Salaam alaikum a tous, bienvenue sur le podcast Parlons Deen, alors comme son nom l'indique, l'objectif ici ça va être de parler de religion, d'essayer de débunker des idées sur la religion, de savoir un peu ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'est pas à faire, mais plutôt de l'appliquer à la vie réelle, à la vie de tout le monde. Aujourd'hui pour parler de Deen avec moi, j'ai avec moi Chikh Hamid, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyak Allah wa bayyak, akhi karim, je te remercie de l'invitation, Hamid, peut-être que vous me connaissez, vous m'avez déjà vu dans les réseaux, je suis le fondateur de la chaîne Comprends ton Deen, et aussi le fondateur de l'Institut Connaissance, donc tout simplement le but de toutes ces plateformes c'est de délivrer du contenu religieux, du contenu qui peut être facilement compris par les musulmans francophones, et je fais ça à peu près depuis trois ans, deux ans et demi, depuis le Covid, depuis la première partie du Covid, et alhamdoulilah, on continue dans la dawa. Magnifique, alors t'as dit un truc, t'as dit merci de m'avoir invité, mais il faut qu'ils sachent les gens que c'est notre podcast, c'est notre podcast, et en fait en vrai, s'il y a une vraie histoire, c'est que c'est toi qui m'invite. On va l'expliquer ça rapidement, je me présente moi aussi, moi je m'appelle Karim Ghidaoui, je suis fondateur d'une entreprise qui s'appelle le cartel du podcast, j'accompagne donc les entrepreneurs à monter leur podcast, et justement, c'est suite à une discussion qu'on a eue, alors pour que les gens sachent, ce qui s'est passé c'est que j'ai été invité par un frère que je ne connaissais pas, que j'ai rencontré la veille, à qui j'ai expliqué que je faisais du podcast, et que j'accompagnais les entreprises à monter leur podcast, et il m'a dit, écoute, demain soir, j'ai un événement où j'invite des imams, et ce que ça te dirait de venir, on va enregistrer en vidéo, et tu pourras bénéficier de tes conseils. Je lui ai dit, écoute, avec plaisir, je viens, j'arrive, donc t'étais là avec d'autres imams dont on ne citera pas les noms, parce que voilà, on ne sait pas s'ils sont d'accord ou pas, je ne sais pas si ça doit se savoir, Tout le monde va vouloir savoir, mais c'est ça, c'est des gens connus en plus, c'est des gens connus. Tu traînes avec qui ? C'est ça le truc qui est fou, c'est que je ne traînais pas avec, je ne connaissais pas ces gens-là, et je suis arrivé, je vous ai connus, ce qui était marrant, c'est que ce soir-là, il y a eu un problème avec les micros, il n'y a pas eu de podcast, on n'a pas pu enregistrer, on s'est retrouvés au resto, donc on a dîné ensemble, moi j'avais rien prévu, je ne connaissais personne la veille, et deux jours après, je me retrouve au resto, entouré de quatre imams, des gens avec beaucoup de science, je me suis retrouvé dans une discussion, pour moi c'était du ping-pong, parce que je n'ai pas le degré de connaissance que vous avez, et donc c'était super intéressant, super enrichissant, et suite à ça, on a discuté un peu, toi et moi, je t'expliquais un peu ce que je faisais, tu m'as dit que tu voulais monter un podcast ? Exactement, subhanallah, moi je pensais réellement à établir un podcast pour ma communauté, car le but, comme je t'avais expliqué, c'était vraiment de sortir un peu de cet aspect scientifique, religieux, avec un discours parfois qui peut être, on va dire, compris que par une partie de la communauté musulmane, et chercher un nouveau format, un nouveau format dans lequel, incha'Allah, on va pouvoir aborder des sujets de société, des sujets qui sont liés aussi à la religion, mais on va dire dans un format où vraiment, c'est comme si vous êtes en train de vous immiscer dans notre discussion, et que vous partagez toutes ces pépites. Et c'est là où, subhanallah, je t'ai rencontré. C'est ça, comme quoi, des fois, les choses, elles sont bien faites. Elles sont bien faites, d'Allah, subhanallah, c'était un décret divin d'Allah, subhanallah, et il n'y avait pas d'hasard. Totalement. Pas d'hasard. L'hasard n'existe pas. L'hasard n'existe pas, c'est nos intentions. C'est ça. Et nos intentions, elles nous guident vers de belles actions. Et les actions, elles nous guident vers de belles personnes. Alhamdoulilah, je t'ai parlé de mon projet, et c'était exactement la personne que je recherchais. Je t'ai expliqué rapidement ce que je voulais faire. Et on s'est pris un call, c'est ça, non ? C'est ça. Il y a deux, trois jours, même pas. On s'est fait une visio. Là, on est jeudi. On s'est fait la visio lundi, la première fois. On a commencé à travailler sur le concept, sur ce que tu voulais mettre en place, etc. Et à la fin de la discussion, tu m'as dit, écoute, Kerim, pourquoi tu ne viendrais pas le faire avec moi à ce podcast ? C'est grave. Et là, je t'ai dit, écoute, Hamid, mais moi, je ne suis pas un imam. Je ne suis pas un shir. J'ai quelques connaissances en religion, mais je n'ai pas le niveau d'un shir d'une personne comme toi, qui a étudié pendant plus d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, tu enseignes aussi la religion à des gens. Donc, ça ne t'a pas bloqué, justement. Pourquoi ça ne t'a pas bloqué ? En réalité, moi, ce que j'aurais cherché, c'était un profil comme toi. C'est-à-dire une personne qui pourrait tout simplement représenter, entre guillemets, certains profils dans la communauté religieuse. Et les gens, ils pourraient aussi tout simplement s'identifier par rapport à tes problématiques, peut-être par rapport à tes fausses idées reçues, par rapport à tes incompréhensions. Et pourquoi pas les dévoiler ici et en donner des explications. Et pourquoi pas être une source de guider ? C'est ça, le but. Et moi, ce qui m'a aimé, c'est que tu as été ouvert justement à la discussion, à te dire, on a tous des questions. Des gens qui ont moins de science que toi, en tant qu'imam, doivent se poser des questions qu'on n'a pas forcément. Et moi, je me les pose aussi. J'ai des questions que je me pose sur la religion, sur ma pratique, sur ma réflexion, sur un peu aussi les effets sur la société, l'impact qu'on peut avoir, l'impact qu'a la société sur nous. Et tu m'as dit justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir cette vision-là et de pouvoir travailler dessus. Et on a aussi soulevé un point. Et moi, pour en avoir discuté avec des gens, une fois que je leur ai expliqué qu'il y avait ce projet-là, etc. C'est qu'ils me disaient, c'est bien parce qu'on a l'habitude d'avoir des imams avec des imams qui discutent. Et on n'a pas ce côté un peu plus, entre guillemets, terre à terre. Avec des gens, une discussion à un niveau. Parce que tu vois, quand tu as deux experts qui discutent entre eux, les gens qui ne sont pas experts ne comprennent pas. Parce qu'il y a des termes, parce qu'il y a des profondeurs de sujets qui existent. Qu'on n'a pas quand on parle avec les gens tous les jours, quand on débat avec nos amis, quand on est soit dans un café ou soit en sortant de la mosquée ou à la maison ou en famille, etc. Je voulais rebondir sur ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir un peu sur les réseaux sociaux ? Soit on a un peu ce discours que tu as mentionné, qui est vraiment entre imams, qui peut être juridique, qui peut être très scientifique, et peut-être les gens n'arrivent pas à suivre. Et il y a une certaine réticence. Il y a deux imams qui vont parler de fiqaqida. Je vais rien comprendre. Ils entendent shir fulain, al-razi, al-razaali, shir bintaymiya, quatrième siakuit. C'est pas pour moi. Et d'un autre côté, on a aussi des personnes qui vont banaliser le discours religieux, mais jusqu'à le dénuer de sa valeur et le déshonorer. Donc, incha'Allah, on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous facilite ce projet. C'est tout simplement de trouver un juste milieu entre ces deux extrêmes et essayer, incha'Allah, de donner la meilleure des explications et on va dire plus ou moins réconforter les auditeurs que notre religion, c'est vrai, elle a certaines subtilités, il y a un certain niveau à avoir, mais elle reste toute accessible. Voilà. Donc, justement, vous avez compris, on n'a pas de nom pour le podcast. On a dit, là, on l'appelle Parlondine, parce que ça fait une semaine qu'on se prend la tête. Parlondine. Mais on compte sur vous. Là, vous allez écouter. J'espère déjà que ça va vous plaire. J'espère qu'on va vous apporter de la valeur, surtout. Et voilà, vous allez écouter. Et à la fin, on compte sur vous pour, dans les commentaires, nous donner des idées de noms. Et on a Parlondine. Peut-être que ça vous plaît. Peut-être qu'il y a mieux. Voilà, on compte sur vous pour vous trouver un nom. Moi, rapidement, je voulais revenir un peu sur ton parcours, parce que si les gens te connaissent, parce que tu as une chaîne YouTube, qui est pré-regardée, tu apportes beaucoup de valeur par rapport à la religion, mais les gens ne connaissent pas forcément l'homme qu'il y a derrière, parce que tu es l'imam, mais tu es aussi un être humain. Bien sûr. Tu as un vécu. Tu as des choses que tu connais. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ? Déjà, tu peux nous raconter un peu comment tu es arrivé à créer cette chaîne YouTube, comment même tu es rentré dans la religion en te disant, maintenant, c'est parti, je vais apprendre. Oui, je racontais rapidement. Donc, moi, j'avais plus ou moins étudié, on va dire, ce qu'on appelle le business, le marketing. Donc, c'était ça, ma formation. J'avais un master dans ce domaine-là. Et en France, moi, j'étais un musulman lambda, tu vois, normal. Pour l'être avec toi, je ne connaissais même pas la langue arabe. Je ne la maîtrisais pas du tout. Un peu d'arige à la maison, mais vraiment rafif, tu vois. Et subhanallah, une partie de mon master, je devais l'effectuer à Londres. Et donc là, je me retrouve, je sors de ma zone de confort. Je suis à Londres. Et là, parce que moi, j'habite dans le sud de la France, tu as vu, une petite ville. Et là, tout à coup, je me retrouve à Londres. À Londres, une communauté musulmane, une communauté décomplexée, une communauté qui est fière d'être musulmane. Tu portes le hijab, les sœurs portent le niqab. Vraiment, il n'y a pas ces restrictions qu'on vivait en France. Et donc là, je me retrouve au milieu de ces gens-là. Et ils m'étaient amenés à tout simplement partager une chambre. Parce que c'est très cher, Londres. C'est extrêmement cher. Voilà. Donc, je suis amené à partager une chambre. Et devine avec qui je partage une chambre ? Je partage la chambre avec un Malaisien et un Iranien. Et donc, il s'avère que ce Malaisien-là, il venait juste de revenir de Syrie. Voilà, je vous donne les dates. Attention, attention à ce que tu vas dire. Le podcast, il est nouveau. Viens de commencer. Je vous donne un peu le contexte. Je crois que c'était 2004-2005. D'accord ? Voilà, comme ça, vous comprenez. Il revient de Syrie. C'était avant. C'était avant. C'était avant. Tranquille. S'il vous plaît. Mais ne faites pas de coupage. C'est ça. Parce que je les vois, là. On vient de commencer l'égal de projet, il est neuf. Il revient de Syrie. Et il m'explique qu'il étudiait la langue arabe. Et qu'il avait mémorisé le parti du Qur'an. Et moi, waouh ! Un Malaisien qui ne maîtrise pas la langue arabe. C'est-à-dire que la langue arabe, ce n'est pas sa langue naturelle. Ce n'est pas sa langue maternelle. Et machallah, le Qur'an. Moi, je suis ébloui. Et j'ai honte au fond de moi, quelque part. C'est vrai. Wallah, que j'ai honte au fond de moi. Je me dis, c'est un Malaisien. Moi, et lui, il me voit comme un arabe. Et franchement, il m'a plus ou moins rabaissé. Ce n'était pas volontaire de sa part. Mais tu vois, en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin d'être secouées. Il y a des personnes qui ont besoin d'être caressées dans le sens du poil. Et ça, ça revient à la stratégie de la Dawah. La façon dont tu vas appeler les gens à la religion. Ou appeler les gens à effectuer une certaine adoration. Est-ce que tu as besoin de les bousculer ? Ou est-ce que tu as besoin d'aller dans le sens du poil ? Lui, il m'a légèrement bousculé. Et moi, je suis une personne. Et tu avais besoin de ça. J'avais besoin de ça. Et ça fait tic dans ma tête. J'ai dit, subhanallah. Je suis là, je suis en train de passer un master. J'ai étudié toute ma vie. Tu vois, tu te dis, on a commencé depuis la maternelle. Depuis la maternelle jusqu'à mon master, c'est quoi ? Peut-être une vingtaine d'années. C'est ça. Puis de vingt ans, je n'ai fait qu'étudier les sciences profanes. Je ne connais rien de ma religion. Je ne connais même pas la langue arabe. Je ne sais même pas lire correctement la langue arabe. Et subhanallah, quand il m'a dit ça, ça m'a réellement secoué au fond de moi. J'ai dit, waouh. Il me dit, tu veux aller étudier ? Je dis, ouais, pourquoi pas ? Il me dit, je donne tous les contacts. Tel maïd, tel endroit, ainsi de suite. Et j'ai encore mes amis qui étudient là-bas. Il m'a donné les noms, les adresses. J'ai dit, waouh. Mais moi, je suis en train de finir mon master. Et mes parents derrière, ils attendent que tu travailles. C'est normal. Et en vérité, j'étais entre ces deux. Entre les deux. Je ne savais pas quoi faire. Parce que tes parents, quelque part, ils ont investi en toi. Et même, toujours, ton fils, il est où ? Ils sont fiers de toi. Pour eux, c'est leur fierté. Oui, et puis c'est un investissement. C'est un investissement, exactement. Ils ont payé des études. Ils ont payé des choses. Ils ont fait en sorte de t'amener. Ils se sont sacrifiés pour toi. Exactement. Et aussi, nos parents, ils ont un complexe. C'est que la plupart d'entre eux, ils sont arrivés du bled. Ils étaient un alphabète. Ils n'étudiaient pas. Ils se sont retrouvés à travailler en tant qu'ouvriers. Dans les usines. Mais malgré ça, leur idée, c'était, moi, je te donne tout. Juste fais tes études. Voilà. Et quelque part, on comprend nos parents quelque chose qu'ils n'ont pas reçu. Ils se disent que maintenant, c'est à travers mes enfants que je dois vivre ça. C'est une revanche pour eux, quelque part. Ils ne l'ont pas reçu, mais surtout, ils ont vu que pour les autres qui l'avaient, ça leur donnait un plus dans la vie. Et eux, leur objectif, c'était que nous, on réussisse notre vie mieux qu'eux l'ont faite. Exactement. Donc, franchement... Mais ça, on ne le comprend que quand on devient parent. Exactement. Quand on est jeune, on ne le comprend pas. Et là, ça me bouscule. Ça me bouscule au fond de moi. Et là, il y a une grande, grande remise en question. Et lorsque je vais à l'université, subhanallah, il y a un gars qui travaille à la cafette. Frère Amin, c'était une personne qui avait quitté l'Algérie. Et qui s'était installé en Angleterre, tout simplement, dans le but mondain. Et lui, subhanallah, quand il était en Algérie, il n'était pas tellement pratiquant. Et quand il est venu à Londres, il a commencé à devenir pratiquant. Et donc, c'était la personne qui s'occupait de nous servir dans la cafette de l'université. Et à chaque fois que j'allais manger, je dis qu'il était un peu avec lui. Jusqu'à un jour, il me dit, tu fais quoi ce soir ? Je lui dis, tu ne fais rien de spécial. Il dit, viens avec moi. C'est ce qui me prend dans des cours de Corée. Et il prend dans un cours de Corée. Et lui, c'est un arabophone. Donc lui, il était en train d'étudier le Tejouïd. Donc je me retrouve dans... Je me rappelle, c'était à Londres. C'était déjà pas loin de Basewater, je pense. Je ne me souviens plus. Dans une mosquée, dans le sous-sol, il y avait une salle. Il y avait un Iraquin qui donnait des cours de Tejouïd. Et je me retrouve dans cette assise-là. Et moi, je suis là, je suis juste un invité. Et tous, ils récitent un peu du Qur'an. Et le shir, il me dit, attends tout le monde. Tu avais envie de disparaître. Ouah ! Je n'avais pas quoi faire. Et déjà, je me sentais inférieureux parce que c'est tous des arabophones. Et lui, il pense que je suis un arabophone. Et il me dit, t'es où et tout ? C'est quoi tes origines et tout ? Je lui dis, maghribi et ainsi de suite. Il me dit, allez, te faddle. Et là, je ne sais pas lire. Et lui, Irakien, tu connais en plus les profs de Tejouïd. Ils sont généralement durs. Parce que déjà, le Khalqala, l'Idram, c'est vraiment, tu vois, c'est des perfectionnistes. Ils sont vraiment dans la précision de la prononciation. Et il me demande de réciter. Moi, je dis, Amin, je dis, explique-lui, moi. Je suis juste un invité et tout. Il dit, non, tu dois lire. T'as pas honte ? T'es pas un des arabophones ? Toi, t'es un arabe. Tu ne sais pas lire le Coran. C'est un shumsh. Tu vois ? Il m'a vraiment piqué. Et pendant 4 ou 5 minutes, il a commencé à se lâcher. Moi, ça m'énerve, des gens comme ça. C'est des arabes. Ils ne connaissent rien de leur religion. Leurs parents. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont délaissés. Maintenant, voilà, c'est ça. On se retrouve avec des gens. Ils ont 20 ans, 25 ans, 35 ans. Ils ne connaissent rien de leur religion. Et là, c'est encore une deuxième piqûre pour moi. Que des coups de couteau. Et tu sais, dans cette même mosquée-là, j'ai dit « Halas, il faut qu'il y ait un changement. » Je vais voir l'imam de la mosquée. Lui, c'était juste le prof de Tejouïd. Je vais voir l'imam de la mosquée. Je lui ai dit « Il faut que j'apprenne la langue arabe. » Je me suis retrouvé à apprendre la langue arabe. J'avais peut-être 24, 23 ans. Avec des petits-enfants de 4 ans, 5 ans. « Alif, bat, aj. » Et toi, à ce moment-là, tu n'avais aucune notion d'arabe ? Non, franchement, très, très faible. Rien. Si, je me suis mis à apprendre l'alphabet. D'accord. Donc, tu as tout repris depuis la base. Oui, tout repris. Il y a vraiment « derija », tu sais, les mots que parfois tu peux reconnaître comme ça. Mais vraiment, apprendre la langue arabe, savoir lire correctement, ça, je ne savais pas le faire. Donc là, je me retrouve à assister à un cours avec des petits-enfants de 4 ans, 8 ans, 10 ans maximum. Et là, je suis en train d'apprendre la langue arabe. J'apprends l'alphabet. J'ai une question rapidement. Toi, déjà, à ce moment-là, par rapport à la religion, tu étais comment ? Tu priais, tu priais pas ? Je priais, mais je recherchais une voie. Tu priais, tu faisais le minimum syndical, entre guillemets. Je faisais le minimum, oui, voilà. Mais pas forcément plus ? Pas plus. Pas plus. C'est juste pour comprendre. Mousseline lambda, tu vois. Tes parents t'ont dit qu'il fallait faire la prière, tu fais la prière, puis c'est tout. Donc voilà, là, je me retrouve à apprendre la langue arabe avec des enfants. Et ça y est, je commence à apprendre au cours. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a mis au fond de moi cet amour de vouloir apprendre la langue arabe et d'apprendre le digne. Ça commence déjà à me bousculer. Et je me dis, et là, vraiment, qu'est-ce que je fais ? Il faut passer à l'étape supérieure. Et là, tout simplement, je commence déjà à en parler à mes parents. Je vois qu'il y a un refus total, impossible. Qu'est-ce que tu vas faire ? Il me dit, les gens, ils se déplacent vers le nord. Toi, tu repars dans le sud. Tu vois où il y a les problèmes. Entre guillemets, tu vois où il y a la misère. C'est comme ça. Parce que nos parents, car là, les guides, ils ont un peu cette notion, on va dire, capitaliste. Parce que c'est pour ça qu'ils ont quitté leur pays. Et c'est pour ça qu'ils ont quitté aussi leur pays. Ils m'ont dit, nous, on a tout lâché pour venir ici. Toi, tu veux tout lâcher ici pour aller là-bas ? Qu'est-ce qu'il y a de dire ? C'est pas logique pour eux. Dans leur logiciel, ça rentre pas. Et moi, je leur ai dit, en plus, ça va être pas mal. J'ai dit, tu sais quoi ? Papa, peut-être que ça va m'aider aussi, tu vois, par rapport à mon MBA. Ça va m'aider. Et tu vois, je serai trilingue. Anglais, français, arabe. Franchement, c'est important. Et j'ai dit, vraiment... T'essayes de trouver des astuces pour que ça passe. Des astuces. Je dis, regarde lui, tu vois, il a appris la langue arabe. Regarde comme ça. Il dit, je suis encore jeune. Franchement, il me dit, yallah. Ça peut être envisageable. Donc, je finis mon master. Je travaille un peu quand même pour ramasser des sous. Je ramasse un peu de l'argent, alhamdoulilah. Je recontacte. Lui, il avait quitté l'appartement. Je le recontacte, le frère Naim. Il me donne tous ses contacts. Et après, voilà. Le départ pour la Syrie. Et t'as fait combien de temps en Syrie ? En Syrie, j'ai fait à peu près un an et quelques. Un an et quelques mois, je pense. Et ensuite ? La Syrie, j'ai appris plus ou moins la langue arabe, alhamdoulilah. Donc, pour parler de la Syrie, il faudrait faire un autre podcast. Ouais. C'est pour ça que je ne s'ai pas posé la question. Les aventures que j'ai eues. On en parlera sur les différents épisodes. S'ils veulent, isha Allah, un podcast. Voilà, s'ils veulent poser la question pour savoir ce qui s'est passé. Laisse tomber. En Syrie, s'il y a un an, j'ai appris la langue arabe. Et il y avait pas mal de frères qui gravitaient autour de moi. Ils disaient, non, tu vois. Mon intention, c'est d'apprendre la langue arabe et repartir. Comme j'avais dit à mon père, repartir et continuer dans mon taf et ainsi de suite. De se faire un petit plus dans sa vie. En même temps, je me dis, ouais, j'ai la langue arabe. Sinon, je pourrais dire moi-même, je peux apprendre ma religion. Et tu peux revenir dans ton rythme. Il y avait des frères, ils insistent, ils me disent, t'es jeune, t'es pas marié, t'as aucune responsabilité. Il faut que tu continues, on aura besoin de toi. Il m'envoyait déjà des messages. Moi, je ne comprends pas ce qu'il me dit. C'était un frère, Nasser. Allah, il décorait au bel khair. Et subhanallah aussi, je n'ai plus de contact avec lui. Et lui, c'était un frère qui avait peut-être déjà 35 ans, 38 ans. Il était marié, il avait trois enfants. Il me parlait de ces souffrances que je ne peux pas étudier, que c'est difficile pour moi. J'ai une responsabilité, j'ai des enfants et tout, que c'est vraiment compliqué. Mais dis-toi, t'es en roue libre. C'est vrai. Et on me demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, que toutes ces hasanates, qu'il participe dans ces hasanates dans lesquelles Allah, subhanahu wa ta'ala, a pu nous faciliter la da'wa, il a insisté. Je me suis dit, tu sais quoi ? Je suis encore bousculé une deuxième fois dans mes projets. Et un autre frère, il me dit, et on assistait à des cours de tajouïdes, je me rappelle. Je me souviens, on assistait à ces cours de tajouïdes et on parlait du Qur'an. Et tu sais, mémoriser le Qur'an, c'est compliqué. Ce n'est pas évident. On avait des cours d'arabe dans la matinée. On révisait l'après-midi les cours d'arabe. Et soit au Fajr, soit auprès de Maghreb, on allait... Il y avait une difficulté à mémoriser le Qur'an. Et un frère, il me dit, tu sais, c'est un frère tunisien. Il me dit, tu sais, Hamid, si tu veux mémoriser le Qur'an, tu n'es pas au meilleur endroit. Je dis, ah bon ? C'est le meilleur endroit. Il est mieux qu'ici. J'ai dit, c'est où ça ? Il me dit, la Mauritanie. Il m'a dit, tu sais, là-bas, les Mauritaniens, si tu lui demandes... C'est-à-dire qu'il récite telle ou telle partie du Qur'an. Je ne te parle pas d'une page. Qu'il récite deux, trois hezbs, un djouz. Il me dit, il n'a pas besoin de te voir dans trois, quatre jours, c'est-à-dire le temps qu'il fasse sa révision et qu'il vienne réciter. Sur place ! Direct. Direct. Il me dit, tu sais, leur méthode, ce n'est pas la méthode qu'on utilise aujourd'hui, nous, ici. On prend le moshaf, on lit une ou deux fois, on regarde, 20 minutes, on répète. Il m'a dit, là-bas, chaque page est répétée jusqu'à 500 fois. Je me dit, waouh ! Je vais sur Internet, je fais des recherches en anglais, je tombe sur un blog, un frère. Il y avait un blog qui s'appelait Abou Tourab. Et je lis, il a écrit un magnifique blog. Il te laisse voyager avec lui. Le désert, les temps de voyage. Il m'a donné trop envie d'y aller. Il te raconte son histoire, magnifique. J'ai dit, c'est parti. C'est parti. Je rentre en France. Il y avait des petites péripéties aussi. Et là, il faut annoncer à mes parents que je vais en Mauritanie. Ah ouais, t'as pas été cool. Coup de massue. Coup de massue. Et même, ça a créé énormément de problèmes au sein de la famille. Toi, tu prends ta mère comme soutien. Vas-y, dis-lui, parle-lui à papa, et ainsi de suite. Ton père, il déverse sa colère sur qui ? Sur ta mère, c'est ta faute, c'est ta responsabilité, et ainsi de suite. Laisse-le travailler, et ainsi de suite. Et subhanallah, nos parents, tu sais quoi ? Ils ont trop cette mauvaise image de celui qui va mettre une chachia et qui va mettre un kamis et qui va aller étudier la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est une personne qui va aller quémander aux portes des mosquées. Il attend qu'on lui donne sa gamelle. Parce que malheureusement, c'est cette vision que nous, on a au Maghreb. Je dis au Maghreb, parce qu'au Moyen-Orient, c'est différent. Les machayikh, mashallah, ils roulent en 4x4, ils ont des villas, ils ont des qasr, et on les entretient très très bien, mashallah, au Moyen-Orient. Au Maghreb, non. Ils vivent grâce aux aumônes des gens qui sont dans la mosquée. Et on a dévalorisé, on a dévalorisé le statut de l'imam au Maghreb. Et ton père, il voit que ça. C'est vrai. Il voit que ça. Et moi, en plus, c'était pendant la période du Ramadan. Donc, j'en profite. J'en profite pour me parler à un imam de la mosquée. Je lui ai dit, regarde moi, j'ai ce projet-là, s'il te plaît, si mon père, il vient, si mon père, il vient, motive-le, tu vois, montre-lui les bienfaits de ceux-là. Il m'a dit oui. Tu sais ce que j'ai découvert derrière le dos ? Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il a dit, tu laisses ton fils aller étudier là-bas. Il dit, regarde moi, je suis un imam, je viens ici. Voilà, j'ai le Qur'an. Alhamdoulilah, j'ai le Qur'an et tout. Mais crois-moi, la loqma, elle est importante. Le maïcha, c'est très très important. Et ton fils, il va tout simplement prendre du retard dans sa vie professionnelle. Et pareil, on m'a donné deux, trois numéros. J'appelle des savants, des mâchaïr. Et je leur dis, est-ce que je dois obéir à mes parents ou est-ce que je dois désobéir à mes parents dans cette masse Alala ? Il me dit, il me dit, la situation dans laquelle tu es, Alhamdoulilah, tu peux apprendre le Qur'an. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas apprendre le Qur'an. Mais moi, je voulais l'apprendre de la façon dont j'avais lu ce blog. Tu n'avais pas besoin pour apprendre d'aller à cet extrême-là, de se déplacer en Mauritanie. Exactement, c'est ce qu'ils me disaient tous. Mais c'est eux, la façon dont ils voyaient les choses. Mais au fond de moi, il fallait que je parte. Pour toi, tu étais convaincu. J'étais convaincu, il faut que j'y aille. Pourquoi ? Parce que tu sentais que si tu étais là, allier la vie professionnelle plus la première fois, ça aurait été compliqué. Et à un moment, je sais que j'allais glisser. Peut-être, tu vois, c'est tentant. Tu as un master, tu as une expérience, tu parles anglais. Je ne sais pas où tu vas te retrouver. Tu peux te retrouver. Dans une boîte où tu n'as pas le temps. Voilà, exactement. Donc, c'était super tentant. Et je savais que si j'allais me marier et si j'allais travailler, ça y est, j'allais mettre des menottes. Surtout dans le système français dans lequel on est. Et je l'appelle à un chier qui m'avait donné le numéro et je lui parle. Il me dit non, il me dit tu peux apprendre le Coran. Alhamdoulilah, il y a des instituts en France, il y a ceci, il y a cela. Et en même temps, tu obis à tes parents. Moi, je n'ai pas oublié à mes parents. J'ai désobéi. J'ai désobéi à mes parents. Ça a créé énormément de problèmes dans ma famille. Mais je suis parti. Je suis parti sans leur consentement. Et je suis parti. Je sais que quand je suis parti, ça a créé énormément de problèmes chez moi. Et en plus, je me suis retrouvé en Mauritanie, dans le milieu du désert. Je ne suis pas accessible. Et c'était une période qui était critique. Je ne sais pas si tu t'appelles, tu te souviens de cette période-là, je crois, 2007-2008. Il y avait des enlèvements. Il y a eu une sorte de semi-coup d'État. Oui, mais les images qu'on montrait à la télé de la Mauritanie, c'était catastrophique. C'était vraiment une situation de détresse dans laquelle les gens étaient. Oui, mais il y avait énormément de problèmes. C'est vrai que c'était un choix aussi pour toi. Tu pouvais comprendre la réaction de tes parents. Parce que moi, aujourd'hui, mon fils, il vient et il me dit que je veux aller dans ce pays-là. Alors que je vois que ce pays, il est en instabilité politique et que c'est compliqué, il y a des chances que je lui disais non aussi. Pas parce que je ne veux pas qu'il apprenne la religion, mais parce que je me dis que j'ai peur pour lui. Oui, mais moi, ce qui me dérangeait au fond de moi, c'est que quand je leur parle de dunia, quand j'ai des projets pour la dunia, ils t'encouragent. Quand tu leur parles des projets pour la ahera, ils te mettent des barrières. Moi, c'est ça qui me dérangeait au fond de moi. Pourquoi pour la dunia ? On est là, on fait tout pour nos enfants. On les met dans les meilleures écoles. On paye pour eux, on fait des crédits pour eux pour qu'ils aient, soi-disant, un statut dans cette dunia. Et dans la ahera, on n'aura pas de statut. C'est vrai qu'après, c'est la société. Il ne faut pas oublier qu'on vient aussi de pays qui ont été colonisés depuis plus de 100 ans. Aujourd'hui, même à 250 ans en plus. 200 ans. Et donc, ils ont été formatés, entre guillemets, tu vois. Et moi, c'est un truc, c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, même en disant avec ma femme et mes parents. Tu te rends compte que les gens de nos grands-parents, nos arrières-grands-parents avaient une mentalité qui était beaucoup plus française et qui est en train de revenir. Ça veut dire que il y a 4-5 générations qui avaient une mentalité, entre guillemets, comme on peut dire ici, de blédard ou de gens qui étaient plus dans la religion, tu vois, de gens de là-bas qui ne connaissent pas le monde extérieur. Ensuite, il y a eu la colonisation. Ça a reformaté toute notre réflexion. Notre réflexion. Même l'école, l'école suivant au Maghreb, c'est du coup plus conforme de l'école française. Ah oui, pas de doute. L'administratif, c'est du coup plus conforme de la française française. C'est ça. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui se rendent compte et il y a un retour vers cette religion-là, vers plutôt cette réflexion-là. Et donc la religion. Et donc oui, donc c'était compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc voilà, je me rappelle, c'était un frère qui m'avait ramené à l'aéroport. J'avais pris un Ryanair de Nîmes jusqu'à... Quoi de Noachchot direct ? Non, 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 non. Marseille. Ah, voilà, Marseille. J'avais pris un vol de Marseille. Frère Abdelkader, il m'avait amené jusqu'à Marseille. J'avais pris un vol de Marseille jusqu'à Dakar. OK. Parce que c'était compliqué d'avoir des visas aussi à l'époque. Jusqu'à maintenant, tu vois. Parce qu'ils ne voulaient pas tous ces mouvements religieux des personnes qu'ils aillent étudier là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas ? Et donc le pays, c'était difficile. Donc je suis passé par Dakar. Je suis resté à peu près un ou deux mois à Dakar par Sela Sini, 21. Machallah. Le peuple sénégalais est très, très accueillant. Oh, l'Allah. Après, j'ai vu des choses. Ça sera dans un autre épi, ça, je pense, aussi. Sinon, on ne va pas aborder le thème. Mais alhamdoulilah. Petite anecdote. Je suis monté jusqu'au fleuve Rousseau et j'ai traversé le fleuve. Et voilà, je me suis retrouvé en Mauritanie. Et dès que je me retrouve en Mauritanie, un long voyage de au moins 5 ou 8 heures, je pense, et j'arrive directement à Nouakchott, j'arrive à la capitale et j'arrive au masjid des Saoudis. Donc c'est la grande mosquée qui est au centre de Nouakchott. J'arrive à 3-4 heures du matin. Qu'est-ce que je vois à ce moment-là ? Des jeunes tournés autour de la mosquée en train de mémoriser la parole d'Allah, subhanahu wa sallam. Allahu akbar. Tu te rends compte ? Oui. Tu arrives dans une capitale, tu arrives dans une ville à 3-4 heures du matin. Qu'est-ce que tu vois ? Des jeunes en train de réciter la parole d'Allah, ils étaient en train de faire mon raja. Ça veut dire que par rapport à ton objectif, tu t'es dit, je suis exactement au bon endroit. Ah oui ! C'est pour ça que j'ai dit, même si j'avais désobéi à mes parents, pour moi, j'étais dans mes bottes. J'assumais totalement. Parce que combien de fois je leur ai désobéi dans la désobéissance ? Comment de fois je leur ai désobéi pour avoir commis une désobéissance envers Allah, subhanahu wa ta'ala ? Et là, j'étais en train de leur désobéir pour commettre une obéissance, entre guillemets. C'était pour moi. C'était ta vision à ce moment-là, oui. C'était ma vision. Après, il y a des personnes qui sont d'accord, et des personnes qui ne sont pas d'accord. Après, je n'incite pas, attention, je n'incite pas les gens à désobéir à leurs parents. Mais à un moment, nos parents, avec tout le respect qu'on peut avoir pour eux, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et surtout, si on n'a pas le, on va dire, la même vision et le même équilibre religieux, on va dire, entre guillemets. Donc là, j'arrive, et là, je me suis dit, il n'y a pas de remords, parce que quand même, tu t'es dit, c'est bon. Mais là, quand je vois ça, je dis, c'est bon, je suis bon à l'endroit. Et donc, je demande aux élèves, et ainsi de suite, je dis, je vais aller étudier au Moulkora, je vais étudier le Coran. Je leur parle de mes projets, ce que j'ai vu, et ainsi de suite. Il m'a dit, déjà, pour passer ta première nuit, tu vas passer la nuit dans la maison du Chir. Chir Mohamed Salim, l'Addoud, il avait laissé une maison pour tous les étudiants qui venaient de partout dans le monde, que s'ils étaient en workshop, ils avaient un endroit où pouvoir dormir. Mais le problème, il est au Caribe. C'est que j'arrive en septembre, forte humidité et les moustiques. C'est sûr que tu n'es pas prêt pour ça. Voilà. Mais dans la maison du Chir, il y avait des moustiquaires, tu vois. Il y avait des moustiquaires. Et moi, j'installe ma moustiquaire. Mais je l'installe, mais il y avait déjà des moustiques à l'intérieur. Il y avait des moustiques. Tu étais en prison, bloqué avec les moustiques. Parce qu'on m'a pas dit qu'il va aller sortir les moustiques et fermer. C'est la première fois que j'utilise une moustiquaire. Je ne sais pas comment l'utiliser. Tant que je passe la nuit avec des moustiques, je me réveille le matin. Tout mon corps, tout mon corps est rempli de boutons. J'ai été piqué par tous les moustiques qui pouvaient être dans la moustiquaire. Il y en a un qui me dit fais gaffe, tu risques d'avoir le paludisme. Fais gaffe. Et quand je compte le nombre de piqures, je me dis mais ça y est, j'ai le paludisme. Statistiquement, tu dis c'est sûr, je l'ai. Ça y est, je l'ai, tu vois. Je me dis ça y est, je suis foutu là. Je passe quelques jours, à peu près une semaine à Nouakchott, le temps de vraiment prendre des conseils des frères. Qu'est-ce qui commençait par le Coran, commencer par le Ulum Sharia. Et ils me conseillent tout simplement de commencer par le Coran. Et donc, ils me disent d'aller à la Mahdara de Fashit. Fashit, à peu près 40-50 kilomètres de Nouakchott, sur la route de Wad Al-Naga. Et je me rappelle, je suis monté dans une Nevada. Et ils te posent sur la route. Et après, tu rentres 3-4 kilomètres. Non, même pas, je crois, moins de 2 kilomètres dans le désert. Et tu arrives à la Mahdara. Je me souviens encore, j'ai encore la vision de la Mahdara. J'arrive, il y a une mosquée et c'est à peu près 13-14 heures, les gens font la sieste. Il y a un seul élève. Je dis, est-ce que c'est ici de Fashit ? Il me dit, na'am. Est-ce que c'est ici qu'on mémorise le Qur'an ? Il me dit, oui. Je dis, en quoi on mémorise le Qur'an ici ? Il me dit, en deux ans minimum. Deux ans minimum pour mémoriser la première selka qu'on appelle. Une fois que tu as mémorisé le Qur'an la première fois, tu refais encore une autre mémorisation du Qur'an entier. C'est comme ça que tu maîtrises le Qur'an chez eux. Et ils me disent, tu es de quelle origine et tout ? Je dis, je suis d'origine marocain. Il me dit, le Gharba est là-bas à leur chambre. En réalité, la mosquée, ta propre tente ou tu restes avec ces frères-là. Et moi, dès que j'arrive à cet endroit-là, il y avait quelques frères qui étaient que des Marocains du Maroc. Il y avait cinq ou six qui partageaient la même chambre. Un de Casa, un de Marrakech, un de Agadir, un de Tangier. Et il y avait un frère qui était allongé, qui ne bougeait plus. Tu sais qu'est-ce qu'il avait ? Le paludisme. Il avait le paludisme. Et le frère, pendant un jour, il est normal et pendant deux jours, il n'est pas normal. Tu vois, il avait une évolution. Oui, une évolution. Il rigole avec toi. Parfois, il dit des trucs bizarres. Le lendemain, il est bien. Et ça a duré pour lui. Regarde, subhanallah. Lui, il était venu pour étudier. Mais il a dû quitter. Il n'a pas pu rester parce qu'il est tombé malade. Il y a d'autres circonstances qui ont fait qu'il quitte. Et je me rappelle, ce jour-là, je suis arrivé, je suis installé, ainsi de suite. Deux, trois jours après, le chirurgien, il est au courant qu'il est touché par le paludisme. Généralement, tu as des grosses fièvres. Et moi, j'étais encore dans mon mindset français, tu vois. Les médecins, on ne touche pas la personne, on ne sait jamais ce qui peut y arriver et ainsi de suite et tout. Et donc, ils en parlent au chirurgien. Le chirurgien arrive, il dit, sortez-le. Quatre élèves qu'ils prennent, qu'ils prennent par chaque main, ils portent comme ça, ils sortent dehors. Deux grands seaux d'eau. Moi, j'ai dit, attention, je ne suis pas responsable. Avec ta mentalité, moi, je ne vais pas être responsable. Si vous le tuez, on nous a toujours appris les gestes secours, ne touchez pas, ne le bougez pas. Et là, tu vois, ils prennent les quatre comme ça, ils posent dehors, à coups de seaux d'eau, ils le rafraîchissent. Alhamdoulilah, il allait mieux. Donc, ils avaient l'expérience, qu'est-ce qui était bénéfique pour eux. Et puis voilà. Donc après, le frère, comme je l'ai dit, il a dû quitter. Après, on a pu bénéficier là-bas, des enseignements. Un peu moins de deux ans. Là où tu as fait la première mémorisation. La première mémorisation du Qur'an. Non, je n'ai pas pu la compléter. Je n'ai pas pu la compléter. Je n'ai pas pu la compléter parce qu'à un moment, il y a un frère qui est venu me voir. Il m'a conseillé. Les conseils, c'est très important. Il m'a dit, Hamid, tu es venu ici. Cheikh Mohamed Salim, l'adou de Rahmat, je crois qu'il n'avait pas pris bientôt 74 ans, 75 ans. Il m'a dit, c'est l'un des plus grands savants du Maghreb. Je ne le connaissais pas. Il m'a dit, si tu es venu ici, fais une pause. Arrête de mémoriser le Qur'an et viens étudier avec nous les sciences religieuses. Et moi, je me dis, mais non, je suis venu pour le Qur'an. Je préviens, tu vois, restez focus, on fait une seule chose à la fois. Il a insisté, il a insisté. Donc, on allait souvent visiter des frères qui étudiaient là-bas les sciences religieuses et j'ai apprécié. Il dit, ah ouais, donc après, j'en ai parlé à mon shir du Qur'an, je lui ai dit, voilà, je vais faire une pause à peu près de six mois et je vais me consacrer aux sciences religieuses. Alhamdulillah, donc, je rencontre le shir, je lui explique ma situation, je suis pressé, que je n'ai pas le temps parce qu'il y a tellement de personnes qui veulent étudier. Il y avait un frère converti avec moi aussi, donc on lui a expliqué la situation. Est-ce que tu peux nous donner un créneau ? parce que c'est comme ça. Chez le shir, Salim Rahmat Sallahu Alaihi, c'est, en vérité, c'est des créneaux. Tu étudies toute la journée, tu mémorises toute la journée et il te donne un cours de 10-15 minutes, pas plus. Dans ces 10-15 minutes, tu prends la baraka des kibars. Tu vois ? Et, donc, c'est dit, la première chose à étudier, c'est quoi ? La aqida, la croyance. Et, subhanallah, il était en train de finir Tassir wa Takmir, les matins Khalil. Donc, il a pris tout le matin de Khalil. Donc, Khalil, c'est un grand livre dans la jurisprudence malikite. Il a pris son moukhtasar et il en a fait 11 000 vers de poésie. Il en a fait 11 000 vers de poésie. Et, il avait une muqaddema. D'accord ? Il a fait un peu comme il a fait Ibn Abizayyad al-Qairawani dans la risale. C'est dur, la muqaddema ? La muqaddema, c'est une introduction. Parce que, généralement, quand tu étudies le fiqh, tu n'utilis pas la aqida. Mais, il a pris l'exemple du petit malik Ibn Abizayyad al-Qairawani dans sa risale. Donc, il nous a fait une introduction sur la aqida. Et là, il y avait des magnifiques vers à d'accord jounata min al-aqaidi al-tariq al-salafi al-majidi wal-astu-dakiran siwa al-muttafaq alayhi min qablihi nushu'il-firak mimma ilayhi l'ashari qadraja' muttabijan ahmada ni'ma al-muttaba' Donc, on comprend exactement la aqida du shiikh il nous explique sa aqida donc une aqida salafia atharia qui est basée tout simplement sur l'explication des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah l'a mentionné dans le Qur'an et ensuite il nous donne des exemples dans cette aqida il refute toutes les toutes les factions égarées comme les jahmiyya les mu'tazila ceux qui ont osé on va dire dénuder Allah subhanahu wa ta'ala de ses noms et de ses attributs donc j'ai pu étudier cette risale avec lui et j'ai pu étudier aussi d'autres d'autres motos dans le fer elle aussi il y avait son neveu donc alhamdulillah on a profité de cette période c'était une période qui a duré combien de temps là à ce moment-là ? là à peu près là t'étais toujours en Mauritanie toujours en Mauritanie mais on a changé de faculté si on peut dire le terme ça a changé de fac on les appelle comme ça les universités du désert d'accord on les appelle les universités du désert en réalité tu bouges d'une ville à ville d'un village à un village et tu changes pratiquement de faculté et donc là après pareil le shirk commence à se fatiguer donc il n'y a plus vraiment accès au shirk et subhanallah tu sais quoi ? pour te dire que le frère il m'avait donné un bon conseil un an après le shirk il décède Allah il rahmou il est décédé en 2009 d'accord ok donc c'était le bon le bon timing même année que Abdullah ibn Jibril il est décédé je crois les deux ils sont décédés au même moment d'accord et donc là ça a duré tu m'as dit un an et demi ouais à peu près donc ça veut dire que là t'étais déjà trois ans en Mauritanie non 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 un an et demi en Syrie là à peu près un an et demi en Mauritanie donc là ça fait dans mon parcours à peu près trois ans attends tu m'as dit que t'es parti de t'as arrêté d'apprendre le Qur'an oui après un an presque deux ans non 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 le temps que je suis resté en Mauritanie c'est un peu moins de deux ans j'ai mémorisé le Qur'an à peu près un an et quelques mois et les derniers mois les derniers mois c'était sur voilà je les ai passés sur les sciences islamiques avec le shirk ok donc on a pris une baraka parce que les sciences islamiques font de nombreuses années et après moi il y avait des circonstances qui ont fait que j'ai dû quitter la Mauritanie ok on va pas rentrer dans les détails sinon sinon on est parti pour je croyais qu'il faudrait que je fasse un podcast pour chaque pays c'est ça parce que franchement il y a tellement de choses à raconter sur les pays sur leur culture l'environnement les rencontres que j'ai pu faire très très enrichissant donc j'ai dû quitter la Mauritanie pour me diriger vers le vers le Maroc Maroc voilà la Mauritanie vers le Maroc comment on y va ? en camion en avion non en trucks je suis allé au marché de Nouakchott et généralement les gens il y a énormément de transports entre Agadir parce qu'Agadir c'est une grande plateforme de fruits et de légumes en réalité elle distribue tout le sud parce qu'en Mauritanie c'est difficile d'avoir accès mais il n'y a pas un train non il y a un train je crois connu qui fait le non non entre les deux il y a le Sahara cette Sahara pour laquelle il y a énormément de conflits entre le Maroc et l'Algérie c'est cette Sahara celle-là tu la traverses c'est une seule route c'est une seule route qui coupe le désert en deux et donc je suis au marché donc je cherche un transporteur et je trouve un gars qui fait les allers-retours entre Agadir et Nouakchott il nous prend et subhanallah donc on est 4 ou 5 dans ce camion et le gars tu sais quoi étant donné que c'est des routes longues et qu'eux tu vois ils travaillent sur cet aspect on va dire d'être le plus rentable possible de faire le maximum de voyages le gars il dormait il dormait pendant qu'il conduisait tellement il connaissait la route par coeur il se faisait tu vois qu'on appelle ça tu sais les siestes de 10 minutes des micro-siestes genre 10-15 minutes il dort après il se réveille comme ça il ne s'arrête pas et nous on le voit il est en train de conduire il pose ses coudes sur le volant étant donné que la route elle est toute droite en plein milieu du désert tu vois il n'y a ni à gauche ni à droite la pire des choses c'est qu'il se renverse tu vois il n'y aura pas de collision et je le vois le gars il pose ses coudes il est là et nous on est regarde mais le gars il est en train de dormir ils étaient en train de paniquer à ce moment là mais on paniquait on lui disait réveille toi subhanallah qu'est-ce qu'il est en train de faire là réveille toi on arrive dans cette situation j'avoue tu peux être incapable ben ouais on a fait une pause deux pause après j'ai pas continué avec lui j'ai dit je m'arrête à Dakhla on continue pas avec lui le sahab qui était avec moi il avait de la famille sur Dakhla on en a profité pour passer une nuit là-bas et ainsi de suite et après on continue vers notre route vers le Maroc et je m'arrête à un village qui s'appelle Mirlift voilà Mirlift donc là-bas j'avais une sorte de tezki entre guillemets de notre chère pour lui dire de venir de m'accueillir c'était une madrasse à Atira donc c'est une école traditionnelle marocaine Alhamdoulilah là-bas on a pu bénéficier j'ai pas pu rester je me suis retrouvé après à Marrakech et à Marrakech là-bas on a continué dans l'apprentissage du Coran Alhamdoulilah aussi ça a été bénéfique après Marrakech il fallait repartir par la case départ repartir par la France mon père c'est ce qu'il a fait à ce moment-là mais tu me rappes une deuxième fois il m'a pris mon passeport ah ouais ça y est j'avais plus de passeport ah ouais en même temps t'étais parti pour rester un petit peu t'es parti deux ans trois ans il m'a dit tu l'auras pas plu à l'envers après c'est vrai que toi quand t'es parti en Syrie en Mauritanie j'avais attendu que mon père il parte au taf quand il est parti au taf je suis réveillé je suis pris mes affaires je suis taillé parce que si on était face à face on serait jamais allé c'est l'action que je vais te poser est-ce que de la Syrie t'es parti direct en Mauritanie ou est-ce que t'es passé par la France non je suis passé par la France pour prendre un visa ainsi de suite ok dommage une pas deux exactement ok d'accord magnifique un très très beau parcours mais c'est pas fini on est qu'au début du parcours regarde pour pas rentrer dans les dailles pour aller plus rapidement dis-moi juste rapidement après rapidement après je t'ai dit mon père m'a pris mon passeport ainsi de suite et là c'était vraiment si tu vas taffer et là donc je suis plus ou moins je me suis dit je vais pas taffer en France pour moi c'est contre mes valeurs c'est contre mes principes moi je peux pas et bien à ce moment là t'es dur aussi peut-être dans tes réflexions ah ouais déjà là t'es dans le début de l'apprentissage donc on n'a pas cette douceur qu'on les chire qui ont de la connaissance et de l'expérience on n'a pas de hikm on est dans l'engouement halal c'est halal haram c'est haram on n'est pas nuancé on connait un seul avis on suit qu'une seule voix c'est ça que ça dit il n'y a pas de nuance il n'y a pas de nuance on ne fait pas la différence il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence et surtout c'est qu'il y a des sujets secondaires dans lesquels les quatre écoles elles ont divergé et ça nous on ne le comprend pas tellement parce qu'on est vraiment dans un cercle d'accord entre amis on s'est mis d'accord on a une sorte de pseudo consensus entre nous c'est comme ça c'est comme ci c'est comme ça et même le fait de catégoriser les gens lui il est comme ci lui il est comme ça lui il s'habille cette façon lui tu vois et tu vois de la bida partout ça peut être problématique je pense que tous les musulmans tu vois qui commencent à se plonger dans la religion passent par cette phase là on passe par une phase où on est dur envers nous envers les autres et on ne se rend pas compte que cette dureté elle a un impact sur les gens autour de nous et elle a même un impact sur la vision que peuvent avoir les gens de l'islam exactement donc c'est très important de se dire on est au début on apprend et on a un avis comme tu as dit on n'a pas toutes les nuances donc on ne doit pas être dur et on peut même devenir un méchant avec les autres parce qu'ils ne pensent pas comme nous exactement ça c'est vraiment un grand travail qu'on doit faire dans la communauté et trouver ce juste milieu après ne pas être laxiste bien sûr et ne pas être rigoriste vraiment être entre les deux avec des preuves scientifiques avec des preuves scientifiques avec une argumentation avec un raisonnement et c'est ce que faisaient les quatre écoles juridiques entre elles il n'y a plus moyen c'est soit tu travailles soit tu es bloqué ici et donc là je me dis où est-ce que je vais aller travailler donc à cette période là je me suis dit par rapport à mes trucs l'Angleterre ça y est je ne pouvais plus les pays non musulmans entre guillemets ça y est à ton avis je vais où ? à la source à côté de la source pas loin à côté de la source je vais aux Émirats Arabes Unis je vais à Dubaï je vais à Dubaï c'est vrai que c'est le c'est le milieu pour bien commencer exactement et là je vais aux Émirats Arabes Unis aux Émirats Arabes Unis donc alhamdulillah j'avais tous les diplômes toute l'expérience qu'il fallait je suis trop facile mon travail ça se passe mais là c'est une image aussi que je ne peux pas oublier je suis à Bourg-Dubaï je suis dans les rues de Bourg-Dubaï et là je suis au milieu je vois tous ces buildings tu vois et il y avait tellement de touristes qui tournaient autour et à chaque tu vois le façade qu'il y avait et je le vois de mes propres yeux des gens des femmes en mini-jupe des gens qui boivent de l'alcool ainsi de suite qui passent devant toi comme ça je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu qu'est-ce que j'ai fait à Allah j'étais en Mauritanie j'ai voulu aller dans un pays musulman non j'étais dans le meilleur ah c'est l'équilibre ouais j'étais dans le meilleur des environnements j'étais là avec des frères en vérité ça a fait un sort de flashback dans ma tête j'étais là où est-ce que je me retrouve et là j'ai dit qu'est-ce que je suis en train de faire ici mais j'avais pas le choix c'est pas que j'avais pas le choix je sais pas t'étais dans un engrenage à ce moment-là qui faisait que c'était là-bas où tu devrais être parce que t'avais aussi plein de variables à gérer tes parents la famille et parfois il y a des gens ils te disent continue d'autres disent non tu peux tu peux joindre les deux et vraiment j'étais bousculé entre les deux je savais pas quoi faire et subhanallah je travaille et je crois c'était la période ça se passe bien et tout aux Émirats-Unis et à un moment je crois c'est la crise financière grosse crise financière 2008-2009 c'est ça je pense ouais c'est ça grosse crise financière et là je me fais virer j'ai pas de taf je commence à chercher envoyer plein de CV j'envoie franchement j'envoie tellement de CV par jour que je savais même pas les gens qui m'appelaient je dis oui oui no problem ok et là je reçois un gars je reçois un appel d'où un gars qui m'appelle il m'appelle d'où à toi quel pays l'Arabie Saoudite 966 qui m'appelle c'est quoi ça un gars il s'appelle Sédir je m'appelle encore son prénom c'est un indien on aimerait bien vous rencontrer qu'est-ce qu'il se passe et je vais je me retrouve dans un hôtel il passe les interviews là-bas et je crois que j'avais raté les transports et tout je me suis le dernier à passer on était une trentaine on était une trentaine il y avait de la concurrence et je vois que des et moi je suis jeune je crois j'ai même pas 25-26 je m'en rappelle que j'allais à cette époque-là je vois que des gens 30 ans 35 ans carrière et tout expérience avec la cravate et moi je voyais la cravate haram là il y a j'ose à ce moment-là c'est vrai que t'es dur tu dis c'est pas notre c'est dur mon partenariat au-dessus des chevilles et tout j'avais là une petite dame des cheveux et je les vois beaux gosses lunettes cravates je ne pourrais jamais faire le poids face à eux ces gens-là ils ont dû prendre tous le taf tu vois il y avait juste 2-3 ou 4 2-3 ou 4 on va dire jump titles 2-3 ou 4 candidatures qui devaient être retenues et je leur dis comme ça c'est dur et tout et ainsi de suite je rentre subhanallah je fais la doua je demande à Allah subhanallah de me faciliter et qu'il enlève qu'il enlève cette difficulté que j'ai dans la langue qu'il comprenne qu'est-ce que j'ai au fond de moi qu'est-ce que je veux réellement parce que moi qu'est-ce que je voulais réellement tu voulais je pense un taf qui va te permettre d'être dans un pays musulman et de pouvoir apprendre à côté de ta religion il y a ça là j'arrive je m'assois je parle rapidement de mon expérience il bascule sur le sujet on parle même plus de business on parle plus rien de hajj de omrah et en vérité ils étaient en train d'essayer de tu vois de me mettre l'hameçon à la bouche à travers les bienfaits les avantages qui peuvent te procurer en allant là-bas et il me parle de religion il me parle de l'islam en France subhanallah l'interview il avait totalement changé il avait dévié il avait totalement changé je peux revenir juste sur un point juste je mets une petite pause une parenthèse ça c'est un truc qui est extrêmement négligé par les gens en règle générale c'est les doigts pour chercher du taf pourquoi je te dis ça ? parce que moi aussi je suis passé par la période où je me suis tu as un markt tu te mets dedans tu te dis j'essaie de devenir un bon musulman tu lis le coran tu apprends etc et donc tu as cette vision c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de dureté mais en même temps je disais il fallait que je trouve du travail maintenant pour trouver du travail il fallait que ce travail corresponde à ma vision on en parlera c'est un des sujets qu'on voudra développer un peu plus tard mais là on va aller plus vite l'idée c'était de dire la doigts de faire des demandes à Dieu pour que ton travail et ta religion puissent s'aligner ça marche moi je l'ai fait je l'ai expérimenté personnellement j'ai fait des doigts en disant je disais Dieu essaye de faire en sorte que je trouve un travail mais que ce travail ne m'éloigne pas de toi tu sais le travail je l'ai trouvé où ? en face d'une mosquée en face d'une mosquée je te jure que c'est vrai et pour te dire aujourd'hui est-ce qu'on peut dire où on est ? ou tu préfères pas ? non là c'est un peu le suspense ok ok donc c'est une ville en Ile-de-France et dans cette ville en Ile-de-France qui est pas très loin de là où on est à l'heure on est maintenant donc je vais pas dire mais en tout cas voilà c'était en face d'une mosquée ça veut dire il y avait une petite rue je traversais la rue c'était la mosquée Allahu Akbar subhanallah donc juste pour te dire que et pour dire aux gens franchement faites-le ça marche faites des invocations ça marche ça marche vraiment excuse-moi donc c'était une petite parenthèse ça m'a fait le conseil exactement et aussi faites des invocations ça marche ne faites pas des invocations dans le but de trouver un travail faites des invocations dans le but de rechercher l'assistance et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala recherchez la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et que cette invocation elle te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala peu importe le résultat parce qu'il faut pas qu'on ait cette relation d'Allah subhanahu wa ta'ala comme des marchands oh Allah je te donne tu me donnes oh Allah je fais aide-moi à atteindre un objectif exactement qui va me correspondre et qui va te correspondre you're the new you're the et ce qui nous manque aujourd'hui nous les musulmans c'est cette assistance cette demande d'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala qui d'entre nous demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala même pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala tu as besoin d'implorer son aide et moi je pense que c'est l'une des grandes failles aujourd'hui des musulmans une grande faille c'est qu'on ne demande pas assez l'aide et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala donc je fais cette invocation le meeting il se passe super bien tout est automatisé vous aurez vos trucs ainsi de suite et moi je pensais j'allais avoir mon visa j'allais quitter les émirats et bam en Arabie Saoudite il y avait un problème des grammes de visa ou je sais pas quoi et je repasse par la case France encore une deuxième fois il a une très très grande épreuve très très grande épreuve jusqu'à j'allais rater mon vol j'allais rater mon visa tout allait tomber en l'eau et alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala il a facilité il a facilité il a facilité ce projet là et donc alhamdulillah j'arrive je me retrouve en Arabie Saoudite ça est mon rêve il est réalisé et alhamdulillah on profite des savants on profite la plupart des machaïr qui sont dans le nejd je me retrouve dans la région du nejd Cheikh Fawzan Cheikh Al-Haidan Cheikh Abdelrahman Al-Barraq Cheikh Rajhi Cheikh Al-Usaymi Cheikh Al-Khatlan énormément de machaïr Cheikh Abdelrahman Al-Salam Chouir tout ça on a pu bénéficier longuement avec eux et j'ai été aussi amené à me déplacer parfois dans différentes villes d'Arabie Saoudite je me suis retrouvé aussi même pas loin de la frontière yéménite à Jizan il était encore vivant à l'époque on a pu bénéficier des enseignements SKK oui alhamdulillah les machaïr en Arabie Saoudite même ils te disent Riyad tu sais comment ils appellent ça la ville aux mille savants la ville aux mille savants et c'est impressionnant tu vas Riyad c'est une ville déjà qui fait presque 5 millions d'habitants donc ça c'était à l'époque 50 km2 elle est immense la ville et t'as des mosquées partout t'as des doros partout des machaïr de partout des halaqat de partout c'est le bon endroit pour apprendre ah ouais macha'Allah franchement en termes de science et t'es arrivé à jongler entre ton travail et la connaissance le fait de vouloir apprendre ben là c'était problématique pour moi alors là encore une fois je me dis alhamdulillah là je suis en Arabie Saoudite je suis business analyst j'avais de grandes responsabilités mais le problème c'est quand j'arrive là-bas j'idéalisais je pensais que c'était l'époque des sahabas tout le monde allait m'accueillir les bras ouverts et que ça y est c'est la charia à 100% mais en réalité quand t'es au sein de l'entreprise il y a des choses qui te dérangent il y a des choses que tu n'imagines pas qui allaient se passer et le problème c'est que j'étais un peu l'intrus pourquoi t'as ressenti ça ? parce que les gens ils étaient musulmans mais pas très pratiquants et moi tu vois il fallait que je prie à l'heure pour moi c'était important t'as quand même pas trouvé de problème pour que je prie à l'heure ? non 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 mais je me sentais je me sentais pas dans mon élément tu vois je me sentais pas dans mon élément tu sentais que t'étais beaucoup plus loin en fait ouais j'étais beaucoup plus loin et même j'avais tendance à m'isoler je voulais pas rigoler à leurs blagues Starfrois tu vois parfois on est là-bas c'est un peu tout le monde il y a des égyptiens des jordaniens il y a vraiment un peu toutes les nationalités musulmans, non musulmans au sein d'entreprise et parfois il y a des blagues qui mènent jusqu'au kuffur qui se moquent de la religion mais c'est dans leur délire tu vois il y en a ils vont insulter Allah dans leur discours et c'est traditionnel tu vois donc là je me retrouve avec différentes cultures des chrétiens des musulmans il y a vraiment un peu de tout tu vois c'est bénéfique pour moi alhamdoulilah tu vois mais tu sais moi je suis toujours en train de comparer où est-ce que j'étais j'étais dans une assise tu vois vous dire avec les machaires en train de mémoriser le quran et là quand je te parle de ça j'ai pas encore accès parce que je suis encore avec le travail c'est pas évident de trouver une comment ça s'appelle un équilibre donc et ça il commence à le ressentir la personne qui m'avait recruté il m'avait recruté il avait commencé à ressentir ça et étant donné que je parlais très bien l'anglais j'avais un master et tout j'avais étudié en Angleterre une fois subhanallah je rencontre un frère on sort du mosquée non c'est même pas ça c'est l'endroit où je travaillais il y avait un lycée international pas loin et je vais prier je vais prier le douhour là-bas souvent et j'encontre un frère un anglais un converti qui s'appelle Yanis qu'Allah subhanallah le préserve et je lui parle de mon problème il me dit non plus nous dans le lycée international on est en train de recruter et tout et on a une partie business et tout on a besoin de quelqu'un waouh je vais enseigner le business en anglais c'est exactement ce que je voulais en plus tu n'enseignes que le matin là-bas tu commences à 5-6h 6h du matin généralement là ils étudient tôt le matin l'enseignement saoudien 6h du matin midi c'est fini 11h30 tout le monde rentre chez soi tu vois l'après-midi la soirée tout pour moi pour étudier Allah ibarik c'est exactement ce que je voulais donc on essaye tout simplement je passe les interviews ça se passe bien et tout mais après il y a des problèmes de visa transférer son niqama c'est très compliqué l'employeur il ne voulait pas me transférer l'iqama c'est ce qu'il m'a dit final exit ce qu'ils appellent final exit c'est-à-dire que tu prends une sortie finale on a utilisé le terme et tu repars en France pour moi c'était inconcevable tout refaire tout refaire et trouver niqama c'est galère le nerf de la guerre à l'époque quand j'étais là-bas en Arabie Saoudite tu sais c'était quoi ? c'est d'avoir une niqama pourquoi ? parce que le gouvernement saoudien il privilégiait le fait que les entreprises saoudiennes embauchent des des Saoudiens parce que qu'est-ce qui se passe ? c'est que t'as énormément de Saoudiens qui ont des diplômes et qui trouvent pas de taf parce que lui-même l'employeur saoudien il est raciste entre guillemets il va préférer quelqu'un qui a fait des diplômes étrangers des diplômes étrangers qui ont une expérience et aussi la relation généralement qu'un Saoudien a avec un Saoudien elle est plus ou moins au même niveau et même les lois les protègent plus ces Saoudiens alors que nous les expatriés on est juste des personnes qui vont nous utiliser la chair à canon ouais voilà une fois qu'ils n'ont plus besoin de nous poum ils nous renvoient tu vois ils nous gèrent c'est fini et impossible impossible qu'il me fasse un transfert il m'a dit final exit t'as pas moyen il voulait rien entendre et moi là j'ai un taf le taf que je veux le truc encore que j'idéalisais tu vois travailler le matin bam l'après-midi je me consacrais à mes études et je commence à en parler un hab à moi qui se connaissait un peu dans le domaine c'est un américain parce que qu'est-ce qui se passait dans cette entreprise étant donné qu'ils étaient aussi en restructuration s'il y avait énormément d'employés qualifiés ils arrivaient le matin ils avaient une lettre ils ouvrent la lettre ils lisent la lettre you are fire pas d'introduction you have two days to leave the country deux jours pour partir il faisait exprès j'avais compris c'était une technique de manipulation tu sais pourquoi c'est parce que tu reçois ta lettre t'as plus que deux trois jours pour quitter le pays dites nous quand est-ce que vous voulez prendre vos vols et on s'occupe de tout et on vous donne vos compensations et repartez ils n'ont pas le temps de réfléchir ils n'ont pas le temps de se plaindre de se plaindre entre guillemets au prud'homme et moi j'ai cette lettre là j'en parle à un sahab à moi je lui dis regarde lui il s'y connaissait il me dit fil au prud'homme et je me souviens qu'ils avaient un discours le RH dans cette boîte là que je travaillais pendant laquelle je travaillais ils avaient un discours super dur avec moi un peu menaçant oh non tu pars c'est tu tu ne vas pas nous l'affaire je vais au prud'homme je peigne une plaide contre eux je leur dis c'est à dire que j'ai été licencié sans excuse valable je pose ma plainte ils se sont convoqués et tu savais tu sais ce qu'il s'est passé Allah il est grand quand ils m'avaient aboché étant donné que j'étais français et en Arabie Saoud il n'y a pas tellement de français ils n'avaient pas une niqama pour pouvoir ramener un français donc qu'est-ce qu'ils avaient mis dans mon niqama comme job title c'est à dire job title la position l'emploi l'emploi il m'avait mis directeur général Moudira 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 c'est pour me faire passer pour qu'ils aient niqama le plus rapidement possible moi quand je vais porter plainte le gars du Maktab al-Amal il dit comment ça se fait ils t'ont mis Moudira Moudira toi tu l'avais vu ça avant ou pas non moi tu l'avais vu mais tu n'avais pas calculé je n'avais pas calculé que c'était important pour le Maktab al-Amal il fait Moudira il me dit ça c'est une infraction ça tu n'as pas le droit de mettre un Moudira un étranger Moudira c'est que pour Saoudi et donc ils allaient se prendre une amende de 20 000 riel je pense 5-6 000 euros dès qu'ils ont ça ils sont un peu ils tremblaient ils commencent à faire le discours il change vite le discours il change vite mais d'une hypocrisie j'étais leur ennemi tout à coup je suis leur ami ainsi de suite alors ton transfert dit comment on en parle toujours motivé on trouve des solutions il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis comme quoi c'est partout pareil pas important la terre il est pareil partout exactement c'est pour ça que je vous dis arrêtez d'idéaliser n'imaginez pas que tout est rose et là tout à coup ils changent de discours ils me disent ainsi de suite donc c'est bon je vais avoir mon transfert d'Irkama je vais pouvoir travailler en fait de compte ça se passe mal en fait de compte étant donné que ça a mis du temps j'ai perdu le poste alhamdulillah et après il y avait une grande restructuration en Arabie Saoudite c'est que toutes les universités il fallait qu'elles aient une année préparatoire ok c'est à dire qu'il va falloir préparer tous les élèves qui ont leur bac la première année d'université soit c'est les sciences humaines soit l'oum soit les sciences humaines ou bien ce qu'on appelle les sciences scientifiques comment dire ouais les sciences scientifiques ouais voilà tout ce qui est maths et ainsi de suite donc chaque élève qui finit le bac il doit passer faire au moins un an un an de quoi c'est takoui c'est à dire on va les aider à avoir un meilleur anglais et certaines matières comme les statistiques et ainsi de suite voilà voilà une sorte de Ross mais tu vois améliorer leur niveau dans ce domaine là donc moi pour pouvoir enseigner en université il fallait que je passe ce qu'on appelle une sorte de diplôme un tessol je sais pas quoi donc j'avais énormément d'opportunités mais je pouvais pas parce que j'avais pas le diplôme nécessaire donc je repars je passe le diplôme nécessaire et ça fait une compensation avec mon master et alhamdulillah je trouve facilement du travail et je peux bouger on va dire en Arabie Saoudite facilement avec mon taf dans différents pays pardon dans différentes villes dans différentes universités là-bas je passe à peu près 9 ans ou 10 ans ou 11 ans je sais plus une bonne petite décennie j'ai bien pu profiter bien pu avancer et c'est là où je te dis il y a la période du Covid et déjà en Arabie Saoudite ça commence à devenir compliqué pour les étrangers ils nous ont mis les fameuses les fameuses taxes sur la famille chaque membre de ta famille tu t'as payé 100 euros par mois ah ouais donc il n'y avait plus tellement de bénéfices pécuniers et même pour moi il n'y avait plus vraiment c'est pas qu'il n'y avait plus réellement c'est qu'à un moment quand tu as étudié certains moutounes certains épîtres certains livres dans le domaine scientifique religieux c'est il va falloir que tu enseignes il va falloir que tu enseignes ces sciences là parce que le fait de cumuler énormément de sciences et ne pas l'enseigner qu'est-ce qui se passe tu oublies ce que tu as étudié auparavant c'est vrai et en vérité tu es en train de te gouffrer d'informations tu te remplis mais tu oublies après et tu oublies et le ilme la thèse qu'il y a du ilme comment est-ce que tu purifies ta science c'est en l'enseignant mais moi en tant que francophone j'aurais pas d'opportunité pour enseigner et même les personnes sont beaucoup plus compétentes que moi ouais et puis comme on dit la meilleure manière d'apprendre et même en termes de on va dire de de clients non même pas les règles administratives ne me permettent pas de prendre une mosquée et d'être imam parce que je suis français ou que je suis marocain par exemple c'est que le saoudien qui peut enseigner pardon qui peut être imam dans une mosquée ou donner des dorous en Arabie saoudite d'accord et ça c'est pour des raisons aussi politiques mais c'est pas le moment de l'évoquer El Mohim je me dis il faut que j'enseigne cette science là et aussi il n'y avait plus cette balance là science islamique le travail ça commence à devenir compliqué donc et c'est la période du Covid c'est là où je décide tout simplement de quitter c'était dur tu te souviens au début je te disais je me battais pour pas avoir un final exit et maintenant c'est moi maintenant c'est moi qui vais un final exit mais quand je veux mon final exit l'université avec laquelle je travaille ils veulent pas on a besoin de toi on a besoin de toi et ton iqama elle est très très convoitisée et on veut que tu restes donc ils ont mis tous les ils m'ont mis plein de plein de bâtons dans les roues pour que je puisse rester et ils m'ont même demandé que si tu voulais partir il fallait que tu nous payes ça c'est interdit par la loi il va falloir que tu nous payes tu nous donnes tant tant et tant d'argent pour partir pourquoi t'étais bloqué en Arabie Saoudite ? j'étais bloqué en Arabie Saoudite après j'ai pu parler à différentes personnes et on a pu trouver une solution c'est là où je quitte et j'ai quitté au très très bon moment pourquoi ? parce qu'il y a eu le Covid sinon t'aurais été encore bloqué là-bas au moins t'étais en France j'étais en France en famille ça faisait longtemps que j'étais pas rentré en France j'ai profité avec la famille et c'est à ce moment là que là je suis là je suis quiblo il n'y a pas de mosquée il n'y a rien un ordi une connexion et on commence à lancer une chaîne sur Youtube c'était juste dans le but de répondre à des questions concernant le mot du rafaud et petit à petit les frères posent des questions les questions sont traitées je demande au Machair de bien vérifier l'information on faisait ça pendant les mois du Ramadan pendant le mois du Ramadan pardon quelques lives et je vois que les gens ils apprécient après voilà je me suis dit pourquoi pas continuer et on a commencé à faire des petites vidéos de 10-15 minutes dans le but d'expliquer la religion je me rappelle j'avais appelé Hamid Youtube j'avais donné plusieurs noms et chercher un nom au fond de moi je dis il faut que je lui donne un nom à cette chaîne comme aujourd'hui là pour ce podcast ça fait une semaine qu'on réfléchit on a toujours rien trouvé on a toujours rien trouvé je dis là il faut que je trouve un nom à cette chaîne et là je réfléchis je médite à chaque fois je ne sais pas quoi lui donner et ainsi de suite un matin je me réveille et ça fait tring dans ma tête comme ça subhanallah de façon innée comme ça il y a la parole de notre chikh qui revient qui murmure dans mes oreilles dans l'un de ses cours il dit le problème il y avait une question qui était posée au chikh est-ce qu'il est meilleur de mémoriser ou est-ce qu'il est meilleur de comprendre parce qu'il y a toujours cette divergence est-ce que je mémorise en premier ou je comprends ou je comprends et je mémorise plus tard et le chikh il avait répondu ça c'est ça le problème des musulmans et là je pense à comprendre ton dîne et c'est de là où est né qu'on prend ton dîne la chaîne YouTube et aujourd'hui t'as quand même un institut aussi tout ça c'est franchement c'est le fadl c'est la grâce d'Allah un parcours incroyable quand même passé par plusieurs étapes plusieurs pays plusieurs endroits et c'est ce que je conseille aux jeunes c'est vraiment sortir de vos zones de confort aller explorer voyager rencontrer explorer toutes ces étendues ta réalité elle change ta manière de réfléchir elle change tu vois des choses différentes tu te rends compte qu'il y a des dans le monde il y a des gens qui vivent d'une manière différente tu vois cette terre il l'a aplani pour qu'on puisse qu'on puisse la visiter et il a dit aussi que je vous ai fait différent pour que vous vous entreconnaissiez donc il a donné ces consignes chercher ton risque et le risque c'est pas juste l'argent ça peut être la science ça peut être le comportement ça peut être l'information c'est vrai tu as remis risqué donc alhamdulillah je veux revenir parce qu'on a passé une bonne partie quand même du podcast à retracer ton parcours je voudrais tu as dit un truc là tu as parlé du ramadan tu disais justement tu as été lancé tu as lancé les premières vidéos c'est tes premiers pas entre guillemets dans l'enseignement en France ils se sont fait lors du ramadan et là le ramadan vous savez là aujourd'hui c'est dans moins de 20 jours je pense ou une vingtaine de jours le ramadan donc on est aux portes du ramadan aujourd'hui au jour on enregistre aboueb le ramadan mais même là l'épisode il sortira la semaine prochaine donc il sera encore plus proche quand il sortira l'épisode donc je pense qu'il est important tu vois qu'on puisse faire un point sur le ramadan sur ce qu'on pense qu'on peut mettre en place qu'on peut faire etc et il y a un point on en a déjà discuté il y a un point important pendant le ramadan on en a parlé tout à l'heure il y a une grande partie des gens qui ont je ne veux pas dire une origine parce que ce n'est pas une origine mais qui ont qui ont été élevés dans l'islam qui ont un héritage qui ont un héritage musulman culture musulmane mais qui ne prie pas et donc il y a quand même aussi des gens parmi ces gens là qui font le ramadan c'est très bien on n'est pas en train de dire attention c'est pas bien on ne se permet pas de juger l'idée c'est vraiment juste de voir un peu ce qui se passe et d'essayer d'en discuter donc on n'est que dans les facts et donc il y a des gens qui ne prient pas et qui font le ramadan est-ce que par rapport à ça il y a est-ce qu'il y a une jurisprudence est-ce qu'il y a des avis est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement de cette entre guillemets problématique cette problématique avant d'y répondre il va falloir tout simplement regarder le contexte dans lequel on est un contexte historique un contexte politique un contexte géographique et comment on est arrivé aujourd'hui en 2024 pour qu'une personne puisse dire ouvertement je suis musulman je ne prie pas mais je jeûne le mois de ramadan regarde cette contradiction c'est vrai c'est contradictoire c'est très contradictoire t'es musulman tu ne prie pas et tu jeûnes donc qu'est-ce que nous comprenons c'est qu'il y a un problème un problème dû à la règle des priorités c'est-à-dire que le prophète quand il était à la Mecque et que la da'wal commence il va faire un énorme travail dans le fait d'ancrer la ilaha illallah dans le coeur des musulmans une fois que la ilaha illallah est bien ancré dans le coeur des musulmans une fois que le tawhid est bien enraciné dans les poitrines des musulmans à ce moment-là Allah subhanahu wa ta'ala petit à petit parce qu'il va y avoir plusieurs étapes pour que la prière soit on va dire instaurée petit à petit il va ordonner à son messager sallallahu alayhi wa sallam de prier d'appeler les gens à la prière et bien plus tard une fois que la prière elle est bien fortifiée dans le coeur des musulmans avec ses différentes étapes c'est qu'à ce moment-là après que Allah subhanahu wa ta'ala il va ordonner au messager et à sa communauté de jeûner donc qu'est-ce que nous comprenons c'est qu'on a sauté cette étape-là quelle est cette étape-là c'est l'étape du tawhid c'est cette étape-là qui est le fait d'ancrer la ilaha ilallah avec ses conditions avec la wazimha wa muqtadaha wa shoroutiha et c'est ce qui manque aujourd'hui non pas seulement en France mais dans le monde musulman c'est cet enseignement de la ilaha ilallah si aujourd'hui t'as un problème dans ta ibadah c'est un problème avec la ilaha ilallah si t'as un problème aujourd'hui à effectuer le siyam correctement c'est un problème avec la ilaha ilallah si t'arrives pas à sortir la zakah c'est que t'as un problème avec la ilaha ilallah si t'arrives pas à te lever pour le fajr c'est que t'as un problème avec la ilaha ilallah parce que la ilaha ilallah n'est pas assez enseigné et peut-être la ilaha ilallah aujourd'hui la façon dont elle est pratiquée elle est enseignée elle est communiquée elle manque elle manque de rigueur et elle manque de pédagogie et Allah Ibn al-Iqfiq c'est là où on voit cette importance l'importance du tawhid et que le tawhid il règle tous les problèmes de la vie et que celui qui concrétise le tawhid il aura tout concrétisé dans cette vie sa réussite elle sera à travers le tawhid et c'est pour cela que moi je dis plutôt le mois du ramadan c'est le mois du tawhid charle au ramadan charle au tawhid parce que c'est à ce moment là où le messager lui a été révéler la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et on parlera ça plus tard il y a un problème aussi c'est on sacralise le mois du ramadan mais je voulais venir rapidement aux étapes de la prière au début les musulmans ils priaient juste les étapes d'arrivée de la prière dans l'islam dans l'islam parce que n'oublie pas que la façon dont on prie aujourd'hui pendant 11 ans le messager ne priait pas comme nous il n'y avait pas la même Qibla la Qibla elle a changé et Jérusalem on demande à Allah subhanahu wa ta'ala n'oubliez pas nos frères en Palestine faites un maximum d'invocations et aussi tout ce que vous pouvez faire le boycott tout ce que vous pouvez faire selon les lois qui vous le permet dans votre pays faites le et surtout l'approche de ce mois béni donc il y avait le changement de Qibla la façon dont il priait est-ce qu'il priait à voix basse le nombre de raca'at les moments tout ça c'est arrivé petit à petit donc là les jurys conçus ils ont divergé Qiyam al-Layl au début c'était obligatoire d'accord ensuite il y a une partie des musulmans qui pouvaient délaisser Qiyam al-Layl de prier combien de fois par jour seulement deux fois donc au lever du soleil et juste avant le coucher du soleil avant le lever du soleil avant le coucher du soleil donc on ne priait que deux fois par jour c'était le décret un décret d'Allah bien sûr demander au prophète al-Layl al-Salam de prier que deux fois par jour que deux fois par jour et là regardez fa subhanallah exalte ton seigneur donc là on est à la prière j'ai pas d'informations de détails exactement comment est-ce qu'il priait regardez subhanallah exalte d'accord ton seigneur d'accord exempte-le de tout défaut subhanallah il n'y a pas encore à aqim au salat et accomplissez non pas effectuer on verra la différence entre les deux accomplissez la prière ça viendra beaucoup plus tard d'accord d'accord donc les musulmans là ils ne prient que combien que deux raka'at deux fois un an et demi deux raka'at le matin et une raka'at le soir c'est ça deux raka'at le matin deux raka'at le soir deux raka'at le soir d'accord une prière le matin et une prière le soir j'ai pas les détails exactement comment est-ce qu'il prie ok parce qu'on verra c'est qui qui va enseigner la prière au messager sallallahu alayhi wa sallam un an et demi avant que le messager sallallahu alayhi wa sallam quitte la Mecque donc on est à l'année à peu près onzième onzième année après la révélation après la révélation onzième année mécoise le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous connaissez tous le fameux voyage nocturne l'isra wal mi'raj le messager sallallahu alayhi wa sallam voyage de Mecca vers Jérusalem donc ce voyage terrestre ensuite le deuxième voyage est au septième siècle et là il va rencontrer les prophètes il va diriger la prière Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander de choisir entre le khamar et le laban il va choisir le le laban il va saluer les prophètes et à ce moment là l'instauration la prière devient une obligation divine à ce moment là selon un nombre précis et le fameux discours qu'il y a eu entre le messager sallallahu alayhi wa sallam et Moussa Moussa qui plusieurs fois exhorte et répète au prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il diminue qu'il diminue c'est 555 jusqu'à la fin c'était 5 prières et là 5 prières il dirait ta communauté elle pourra les effectuer elle pourra les accomplir le messager sallallahu alayhi wa sallam il revient de cette ascension là le lendemain matin c'est qui qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam Jibri'il alayhi salam il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à quel moment de la journée donc là on est au moment du dhuhr et la première prière que le messager sallallahu alayhi wa sallam va effectuer selon cette nouvelle législation c'est la prière du dhuhr donc la première prière qui a été effectuée c'est salat al dhuhr donc Jibri'il alayhi salam il va accompagner le messager sallallahu alayhi wa sallam il va lui expliquer tous les repères temporels parce qu'il n'y avait pas de montre à cette époque là il lui dit quand ton ombre elle a la même taille que ton corps c'est la prière du dhuhr quand ton ombre a deux fois la taille de ton corps c'est la prière du asar quand le coucher du soleil approche c'est la prière du maghreb quand on rentre dans le crépuscus c'est la prière du isha et il fait la même chose le lendemain et voilà que la prière est instaurée ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se déplace de la Mecque et il se retrouve où ? à Médine il fait la hijra il découvre là-bas que les gens jeûnent qu'est-ce qu'ils jeûnent là-bas les juifs ? à Médine Shabbat non ? non ah non c'est Ashura il jeûne Ashura et le messagiste sallallahu alayhi wa sallam il avait l'habitude de jeûner Ashura il jeûnait déjà Ashura à l'époque avec les Qurayshites parce qu'ils jeûnaient ce jour-là ça faisait partie des traditions anti-islamiques donc on voit que le jeûne c'était pas spécifique à l'islam les gens jeûnaient avant y'a eu alladina amalou koutiba alaykum ussriyam kama koutiba ala alladina minqabalikum la'alakum tadaqou comme il a été prescrit aux générations d'avant vous et c'est pour ça que comme il a vu les juifs qui priaient des qui jeûnaient déjà Ashura il a dit pour se différencier jeûnais un jour avant ou un jour après mais là le messagiste sallallahu alayhi wa sallam il va ordonner aux musulmans de jeûner Ashura Ashura devient plus ou moins obligatoire et la deuxième année la deuxième année Allah subhanahu wa ta'ala va révéler à son messager celui qui voit le mois de ramadan qu'il observe le mois de ramadan doit jeûner ça devient une obligation mais attention l'obligation elle est pas encore tout à fait complète parce que tu as le choix ceux qui ont la capacité ce qu'ils peuvent le faire de jeûner qu'ils jeûnent et ceux qui peuvent pas tout simplement ils compensent ils nourrissent et petit à petit donc ça on voit Barakallahu fiqh aussi que c'est une stratégie dans la da'wa stratégie dans la da'wa c'est-à-dire qu'il faut y aller petit à petit de façon graduelle petit à petit étape par étape pour que les gens puissent dans un premier temps apprécier cette libada c'est comme quand tu veux manger pour la première fois quelque chose tu prends une petite cuillère tu goûtes tu rajoutes une deuxième tu apprécies une troisième après tu deviens tu deviens habitué tu manges toujours ce plat mais c'est impossible que c'est la première fois que tu vois un plat et que tu manges d'un coup comme ça tu peux avoir des appréhensions donc le musulman lorsqu'on appelle un musulman à une adoration ou un acte recommandé il faut utiliser ce minhaj nabawi donc là le messager sallallahu alayhi wa sallam petit à petit il va ordonner à sa communauté de jeûner d'accord au début ils ont le choix après ils n'ont plus le choix ils doivent jeûner tout le mois de Ramadan les 30 jours du mois de Ramadan et avant à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam si tu ratais ton f'tur l'if'tar ça y est tu ne pouvais plus manger dans la nuit et c'est pour ça sallallahu alayhi wa sallam et là Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il nous dit que vos femmes maintenant sont halal pour vous durant la nuit pourquoi ? parce que deux compagnons se sont pleins au prophète sallallahu alayhi wa sallam un compagnon s'est pleins au messager sallallahu alayhi wa sallam il travaille toute la journée il est super fatigué il rentre il va voir son épouse et le sahabie c'était Qaïs je ne sais plus son prénom Qaïs il va voir son épouse et il lui demande est-ce qu'il y a quelque chose à manger elle lui dit non il n'y a rien à manger je vais m'en occuper je vais voir si je peux ramener de quoi à manger et c'était juste cette période d'if'tar et lui il avait travaillé toute la journée il doit encore chercher de la nourriture et il s'évanouit lorsqu'il s'évanouit il se réveille beaucoup plus tard et pour eux il était interdit de manger d'avoir des relations intimes avec leurs épouses durant la nuit et Omar il a arrivé la même chose jusqu'à ce qu'il m'en se tenait dans le hadith il voulait avoir des relations intimes avec son épouse et son épouse elle feintait elle dit non je suis malade je suis fatiguée pour que cette période-là elle soit dépassée et après il ne peut plus rien avoir donc ils vont se plaindre au messager et c'est à ce moment-là que ce verset est révélé vos femmes vous sont autorisées même la période nocturne donc on va regarder le Tedrij regarde comment le ramadan Allah subhanahu wa ta'ala c'est cette période-là où justement ils pouvaient de l'oftar elle durait combien de temps à peu près on ne sait pas c'est ce qui est mentionné dans les c'était une période en tout cas définie qui n'était pas très et après Allah subhanahu wa ta'ala il nous a facilité et que toute la nuit pour nous on peut manger on peut boire même si on dormait on peut se réveiller on peut remanger donc si tu es amené à avoir dormi durant la nuit tu te réveilles tu ne pouvais plus tu devais attendre jusqu'au lendemain c'est pas où je suis à peu près tu devais attendre jusqu'au lendemain donc on voit toutes les étapes du ramadan d'accord on a vu toutes les étapes de la prière maintenant qu'est-ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui la communauté de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam elle a sacralisé le ramadan et quand je dis elle a sacralisé même dans le discours de certaines personnes qu'est-ce qu'ils te disent le mois sacré alors qu'il n'est pas sacré ce mois les mois sacrés c'est les c'est les quatre mois les quatre mois les trois consécutifs et rajab duquel on vient de sortir donc ramadan est un mois béni donc un mois de bénédiction mais nous on a donné une ampleur au mois de ramadan il y a même des gens tu sais quoi ils disent il est interdit de te marier pendant le mois de ramadan c'est un mois sacré aujourd'hui si tu délaisses le jeûne chez les awam je te parle des gens de la masse ils vont dire ils vont t'excommunier de la religion d'Allah tu es un apostat pourquoi ? parce que tu as mangé le mois de ramadan tu as violé le mois sacré du mois de ramadan pourquoi on ne fait pas la même chose avec la prière ? pourquoi la prière n'est pas sacrée pour nous ? c'est une bonne question pourquoi la prière n'est pas sacrée ? pourquoi une personne qui délasse la prière parce que c'est plus simple de faire 30 jours de ramadan que de prier tout le temps déjà il y a cet aspect technique pourquoi le ramadan quelque part on se dit c'est une opportunité pour moi de se rattraper et en plus avec ces codes là c'est que 30 jours c'est qu'un mois donc je me donne à fond pendant un mois et après je sors du ramadan le problème c'est ça il y a vraiment un problème d'intention c'est le ramadan c'est pendant le ramadan je fais ceci et une fois que le ramadan est fini je peux revenir je peux revenir à mes occupations d'un côté ça peut être bénéfique si on se dit le mois de ramadan c'est un mois c'est une école pendant laquelle on va se former pour être meilleur mais là en vérité on se forme pour revenir à ce qu'on était avant imagine toi une personne elle rentre ça on va aussi dans le domaine professionnel il y a des personnes qui prennent une formation très peu d'entre elles à travers cette formation elles vont chercher à s'élever professionnellement elle prend une formation elle la met juste dans son CV elle revoit même parce qu'elle a vu et ça c'est problématique ensuite on a même aussi des gens aujourd'hui qui se préparent au ramadan 40 jours avant le mois d'avril pendant 40 jours ils ne consomment plus d'alcool il ne veut pas que il y ait de l'alcool dans son corps parce qu'il pense que l'alcool a besoin de 40 jours pour s'évaporer de ton corps donc il dit je vais rencontrer Allah pendant le mois d'amadan avec de l'alcool dans mon sang il y a des personnes elles arrêtent la fornication elles arrêtent consommer de la drogue elles arrêtent de consommer toute substance 40 jours avant déjà ça c'est basé sur aucune preuve mais regarde regarde l'esprit regarde le niveau dans lequel on est c'est une notion de 40 jours je ne sais pas d'où elle vient d'ailleurs la notion de 40 jours elle vient du hadith du messager nous dit celui qui a bu de l'alcool pendant 40 jours sa prière ne sera pas acceptée et ici l'acceptation il faut comprendre dans le fiqh c'est qu'il y a des conditions de validité et des conditions de récompense et il y a des personnes elles arrêtent la prière elles disent moi j'ai boi de l'alcool pendant 40 jours j'arrête de prier je nettoie mon corps ensuite je me mets à prier non c'est faux c'est que même si tu bois de l'alcool c'est un grand péché mais le fait de délaisser la prière c'est un grand péché il y a même des sarahs qui te disent c'est une forme de mécréance donc faire attention et je dis cette règle de priorité on ne comprend pas on ne comprend pas qu'est-ce qui est le plus important dans notre religion peut-être on fait on feint on fait semblant de ne pas comprendre ce qui est le plus important donc la personne qui a délaissé pardon la personne qui a bu de l'alcool pendant 40 jours sa prière elle est valide mais la récompense qu'elle espérait Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui décide Allah tout ce qui récompense c'est Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui Al-Karim c'est pas toi toi t'es Karim Allah c'est Al-Karim c'est lui qui donne c'est lui le tout généreux d'accord donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne mais on lui dit à cette personne ta prière elle est valide et je pense que c'est à partir de ce hadith que les gens ont plus ou moins fait cette analogie est-ce que ça a un rapport avec excuse-moi je te coupe mais j'y pense parce que le concept de 40 jours par exemple quand il y a des décès il y a les 3 premiers jours et après il y a l'arba'in est-ce que ça a un rapport avec ça mais ça je barque l'affiche que 40 le 40ème jour le chiffre 40 c'est un chiffre symbolique dans les religions d'accord et c'est un repère les 40 jours ça de ce que tu as mentionné la période de 40 jours ça c'est une bida c'est une innovation mais c'est que 3 jours mais elles se mettent en arba'inette tu vois il y a énormément comme ça d'adorations qui sont basées sur le chiffre 40 ok ça n'a rien à voir avec parce que je sais que par exemple au Maghreb ils font les 3 premiers jours après je ne sais plus ils font une nouvelle éma tu vois avec les gens 40 jours après ils se revient 40 jours après ils refont une nouvelle éma et ils revisitent le cimetière il n'y a pas de j'ai pas j'ai pas ressenti une connotation religieuse dedans plus traditionnelle mais voilà je voulais savoir est-ce que ça avait un rapport non c'est généralement c'est des coutumes c'est plus des coutumes moi ce que je sache pour Allah je n'ai vu aucune preuve coranique ou bien prophétique qui me dit que 40 jours après il faut refaire une nouvelle éma ou revisiter des gens au contraire ça tout simplement ça crée des gènes dans ces familles là parce qu'imagine toi ton père est décédé tu as fait ton deuil pendant 33 jours et dans 40 jours il y a encore des gens qui viennent il faudra encore s'occuper d'eux et moi j'ai déjà parlé à des familles elles se plaignent elles me disent c'est les coutumes et c'est ça le problème aujourd'hui c'est les coutumes mais moi j'aurais tellement aimé que les gens en réalité tu vois cette coutume cet amour qu'on a pour le mois de Ramadan on est la même chose pour la prière c'est vrai parce que quelque part là le Ramadan il est très coutumier dans les familles parce que c'est le mois de l'Hrira il y en a qui te disent l'Ubbad de l'Hrira c'est qu'ils adorent les Hrira pardon le mot du Ramadan et après on n'oublie pas j'ai compris après on n'oublie pas qu'autour du Ramadan quand même il y a certains événements qui se font on retrouve la famille on se remet à c'est vrai que c'est aussi un mois de partage c'est un mois de partage c'est magnifique on se rejoint entre amis les mosquées se remplissent c'est magnifique mais là le problème c'est que est-ce que cette personne là qui ne prie pas et qui jeûne le mois de Ramadan est-ce que sa prière est acceptée ? est-ce que son jeûne est acceptée ? oui mais il y a même les deux pardon est-ce que son jeûne est acceptée ? et même la prière aussi c'est vrai et même est-ce que sa prière aussi ? non la prière la prière non je pense oui la personne qui délaisse la personne qui délaisse la prière pendant le mois de Ramadan et qui jeûne est-ce que son jeûne est acceptée ? c'est ça exactement ben là comme je vous ai dit comme je t'ai dit précédemment le fait qu'elle ait acceptée cette récompense elle revient au préalable subhanahu wa ta'ala maintenant ce qu'on dit est-ce que son jeûne est valide ? là les savants ils ont divergé il y a des savants ils te disent que la prière bounie l'islam à la khams d'accord ? shahadatu alla ilaha illallah iqama al-salah ita al-zaka et là il y a une divergence dans les riwayettes hajjul bayt ou bien al-siyam il y en a ils mettent le siyam avant il y en a ils mettent qu'il met le hajj avant le siyam parce qu'il respecte ce hadith là et que les fouqaha la plupart d'entre eux dans les livres de jury consulte ils mettent le siyam avant le hajj d'accord ? ils te disent tout simplement est-ce que le siyam il est obligatoire pour tout le monde et c'est une adoration qui se répète contrairement au hajj qui se fait qu'une seule fois dans la vie d'accord ? et là je voulais revenir sur cette mas'ala une fois que tu as dit shahadatu alla une fois que tu as dit la ilaha illallah que tu as effectué ta prière est-ce qu'une personne qui délaisse la prière est-ce qu'elle est kafir ? est-ce qu'elle est mécréante ? les écoles de fiqh elles ont divergé shafi'it malikit hanafit ils te disent que cette personne là elle n'est pas mécréante mais attention délaisser la prière là on va s'intéresser au mot délaisser quand je délaisse est-ce que je la délaisse par mes actes ou est-ce que je la délaisse dans ma croyance si tu la délaisse au niveau dogmatique là tu es kafir et ça c'est l'unanimité des savants aujourd'hui une personne qui doute sur l'obligation divine de la prière une personne aujourd'hui qui nous dit que la prière elle n'est pas obligatoire elle est kafir murtel c'est un mécréant il n'y a pas de doute d'accord parce que là il a mécru dans l'aspect dogmatique très bien maintenant le fait d'effectuer d'accomplir la prière c'est dans les actes lui il te dit je sais que la prière elle est obligatoire mais je la délaisse et quand tu parles avec lui pourquoi ? j'ai la flemme j'ai pas le temps tu vois de sortir toutes les mille excuses cette personne là les savants nous disent qu'il est fasir d'accord nous disent qu'il est fasir ça c'est dans les trois écoles juridiques tu le traduis comment on fait ça ? fasir c'est un pervers ok et cette personne là tu on va pas rentrer dans les détails mais il y a énormément de 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 d'accord les soeurs qui se marient avec un gars qui ne prient pas dans le fir c'est un fasir t'es en train de te marier avec un pervers ma soeur ok elle l'aime il est très gentil Allah il barque mais il prie pas t'es en train de te marier avec un fasir selon la terminologie des foqaha d'accord donc on a vu celui qui dit que la prière elle n'est pas elle n'est pas obligatoire ou il doute il est kafir l'autre c'est un fasir très bien mais même dans les écoles juridiques l'imam Malik l'imam Malik l'imam Shafir il dit cette personne là il faut l'appeler il faut la convoquer et lui dire pourquoi tu ne prie pas elle lui dit c'est trois jours peut-être l'emprisonner et peut-être même jusqu'à là la tuer elle doit être tuée cette personne d'accord dans l'école l'imam Malik l'imam Shafir l'imam Ahmed lui dans le Mourni il y a différentes versions différents wadj c'est que cette personne là elle doit être convoquée d'accord et si elle n'est pas convoquée elle sera exécutée est-ce qu'elle sera exécutée haddan ou kufran là il y a deux avis ils te disent cette personne là elle doit être exécutée pourquoi parce que tout simplement elle est mécréante c'est sa mécréance qui a causé son exécution l'autre ils disent ce n'est pas sa mécréance mais c'est tout simplement sa peine haddan c'est son péché donc elle mérite cette peine là d'accord et comme je t'ai mentionné dans l'école l'imam Ahmed et c'est la vie aussi de Sheik Uthaymin Sheik Ben Bez ils disent que celui qui délaisse la prière il est kafir il est mécréant mais Sheik Uthaymin il a plusieurs avis lorsque tu lis ces fatawas à un moment il te dit il est kafir mutlaq à un moment il te dit non ça dépend est-ce qu'il délaisse la prière de façon absolue ou est-ce qu'il la délaisse temporairement parce que tu as des musulmans aujourd'hui ils ne prient que le jumouah d'accord ou ils ne prient que durant le mois de ramadan il dit cette personne ne peut pas dire elle est kafir mutlaq de façon absolue parce qu'il prie il a toujours ce lien cette corde là et d'autres disent non s'il a délaissé une prière est-ce que c'est deux prières est-ce qu'il a délaissé les cinq prières mais moi je te dis en tant que musulman si c'est quelqu'un de haqil quelqu'un de réfléchi pourquoi est-ce que je vais exposer mon honneur à la divergence des savants pourquoi je ne vais pas protéger mon honneur pourquoi est-ce que je vais rendre mon âme mon corps un sujet de divergence dans les savants pour savoir si est-ce que je suis mécréant ou est-ce que je suis musulman donc on demande à ses frères et à ses sœurs qu'Allah les guide les guide vers la droiture et n'exposez pas n'exposez pas votre âme votre corps à cette divergence là sortez de cette divergence qu'est-ce qui vous prive aujourd'hui de ne pas prier comme je vous ai dit tout à l'heure il est où le problème c'est dans la compréhension du tawhid c'est dans la compréhension de la ilaha illallah tant qu'on n'aura pas résolu tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de la ilaha illallah on aura toujours ces ces machins qui sont ici dans ces sujets juridiques ok très intéressant effectivement c'est toujours beaucoup plus profond et plus compliqué que ce qu'on peut penser mais maintenant il y a une question qui se pose qu'est-ce qu'on dit aux gens qu'est-ce qu'on dit aux gens on lui dit que t'es kafir on lui dit que t'es musulman pour attendre avec vous la plupart des savants j'ai écouté un peu leurs avis dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui aujourd'hui rester musulman c'est comme tenir une braise dans sa main avec toutes les fitaines qu'on a vous avez certaines personnes aujourd'hui on va parler plus ou moins en Europe leur seule branche leur seule corde avec l'islam c'est quoi ? c'est le ramadan c'est le ramadan est-ce qu'on leur coupe cette corde là ? donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'à ces gens là qui simplement changent leur intention que s'ils rentrent dans ce mois de ramadan ce n'est pas juste pour le ramadan ce n'est pas parce que c'est un mois sacré ce n'est pas parce que c'est juste une habitude ce n'est pas parce que c'est juste une coutume ce n'est pas parce que par mes métismes mes amis jeunes mes voisins jeunes les gens de la mosquée jeunes mes parents jeunes alors je jeûne non il faut vraiment rechercher le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire qu'il faut avoir une réflexion de se dire les actions que je mets je ne les fais pas en fonction des autres je les fais parce que j'ai une relation que je dois améliorer et que je dois chérir entre guillemets exactement parce qu'aujourd'hui énormément d'adorations sont effectuées juste par on va dire cette habitude même non il y a une pression sociale aussi il y a beaucoup beaucoup de pression sociale il y a une pression sociale il y a une pression sociale mais moi j'ai dit si les coutumes et les pressions sociales elles sont en conformité avec le Coran et la Sunna on n'est pas contre bien sûr par exemple dans certains pays le fait de porter le niqab de se couvrir c'est juste une coutume alhamdoulilah et ça on le remarque parce que lorsqu'elles quittent leur pays elles enlèvent le niqab mais qu'est-ce qu'on dit on dit alhamdoulilah parce que ça reste dans le non ouais ça reste dans le chemin dans lequel on est c'est même pas que ça reste et je pense que c'est plutôt ça ne contredit pas ça ne nous contredit pas et il y a certains bénéfices parce que j'imagine que s'il y a des des traditions et des us et coutumes qui n'ont rien à voir et qui n'ont aucun impact sur le côté religieux bon bah ils font ce qu'ils veulent les gens exactement mais ça pose problème à partir du moment où c'est en opposition avec les valeurs exactement exactement ok et c'est là où parfois on peut rentrer dans l'épidale dans les innovations c'est ça ok très intéressant question j'ai une question aussi pour savoir vu qu'on a parlé là maintenant de ceux qui font le ramadan mais qui ne prient pas déjà donc on leur conseille de prier pour se mettre toutes les chances de son côté en fait tout simplement et si voilà aujourd'hui tu fais le ramadan mais tu ne pries pas tu sais que l'étape c'est quand même de prier parce qu'on est quand même dans une logique d'une religion où il y a 5 piliers et le ramadan d'ailleurs c'est une question que je te pose en même temps est-ce que tous les piliers ont la même force est-ce qu'il faut réunir les 5 piliers est-ce que voilà s'il y a un pilier qui manque chaque pilier c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la prioritisation c'est ça aujourd'hui le problème c'est on a cet islam hybride cet islam sélectif je choisis ce qui m'arrange je choisis parce que n'oubliez pas pourquoi la prière aujourd'hui elle n'est pas assez pratiquée parce que la prière c'est une adoration déjà gestuelle elle est visible tu ne peux pas la cacher le jeûne tu peux le cacher ensuite la prière elle se répète 5 fois par jour à des moments différents et donc en réalité ta journée elle doit être en fonction de ces moments-là c'est à toi en réalité d'allouer des moments de prière durant ta journée alors que le jeûne lui il est diluable il peut se faire à n'importe quel moment d'accord et personne n'est censé savoir est-ce que tu jeûnes ou tu ne jeûnes pas c'est vrai donc il y a ça qu'il faut prendre en considération ensuite je t'ai dit vraiment cette intention que ce ramadan il est béni que tu recherches les bénédictions d'Allah que ce soit vraiment un tremplin pour toi et c'est comme ça que tu vas conscientiser que tu vas réellement comprendre et que ce ramadan pourquoi est-ce que je jeûne c'est toujours le grand pourquoi pourquoi est-ce que je jeûne et t'entourer aussi des personnes qui incha'Allah vont tout simplement te faire avancer vers ce cheminement spirituel et beaucoup de remises en question c'est là où le messager lui-même s'est remis en question durant cette période-là et quels sont les conseils justement qu'on peut donner aux gens pour entre guillemets entre guillemets optimiser le ramadan dans le sens de se mettre toutes les chances pour que son jeûne et ses prières et ses invocations soient acceptées pendant ce ramadan déjà la préparation la préparation de ce mois c'est quoi la préparation ? dès maintenant c'est déjà garder un rythme par exemple on est dans le mois de Sha'ban ce mois de Sha'ban le messager il nous a fortement conseillé d'effectuer des adorations tu sais pourquoi ? parce que c'est un mois d'inadvertence Rajab étant donné que c'est un mois sacré Ramadan c'est le mois béni et entre les deux on se dit ça va je me prépare pour Ramadan et je viens de sortir de là de l'ajab donc je me prépare pour Ramadan les gens ils ont mal compris admettons tu as un combat tu as un mois pour préparer ton combat c'est bon je vais bien manger je vais me faire plaisir je vais pas se tirer en vacances comme ça je profite bien comme ça quand je fais mon combat pendant un mois je me donne à fond est-ce que c'est comme ça que les gens ils réfléchissent ? ils réfléchissent pas comme ça les gens ah j'ai un mois il va se donner à fond pendant un mois pour pouvoir préparer son combat pour être prêt le jour du combat exactement là t'as des gens qui disent c'est bon on va en profiter encore les dernières clopes encore les derniers buzz encore les derniers joints les dernières bouteilles d'alcool les dernières soirées comment est-ce que tu penses que tu seras prêt pendant le mois d'an Ramadan peut-être que tu auras cet engouement les deux trois premiers jours et on le remarque trois premiers jours à fond sur le Coran on va la mosquée comme ça et après c'est même pas ça c'est ça tu vois c'est comme on dit la discipline elle bat la motivation exactement la motivation c'est temporaire si elle est pas accompagnée d'une discipline elle disparaît d'accord donc ça veut dire il faut se préparer se préparer c'est-à-dire et la chabane c'est maintenant jeûne le lundi et le jeudi magnifique concrètement on commence à faire des actes surrogatoires t'avais pas l'habitude de prier comment ça te prépare pour qu'il y ait pour pas faire partie des gens qui vont prier 2-3 jours et après arrêter parce que n'oublie pas qu'une habitude pour qu'elle soit ancrée dans ton corps ils disent entre 20-21 jours et 3 semaines c'est ça parce que même toi par exemple tu penses que tu peux délaisser la prière comme ça d'un coup c'est impossible ça fait 20 ans 30 ans 40 ans que tu pries la prière elle est en 3 c'est une partie de toi tu te réveilles le matin t'as pas prié t'as un réflexe il manque quelque chose dans ma journée faut que je prie c'est pour ça parfois la prière peut être par habitude c'est vrai et c'est une bonne habitude après il faut simplement la nourrir avec de la sincérité mais pareil la personne là qui va débuter le mois de Ramadan il faut que dès maintenant elle installe ces logiciels là elle installe ses habitudes pour que lorsque Ramadan arrive pour elle c'est prêt donc on peut donner un plan genre au moins à le minimum tu vois pour pas qu'on soit trop compliqué trop compliqué pour les gens ça veut dire faire un jour par semaine minimum de jeûne si on peut faire les deux c'est encore mieux magnifique le lundi ou le jeudi le lundi et le jeudi on choisit un jour ou les deux les trois jours jeûner ce qui peut faire le 6ème de Daoud commencer à jeûner commencer à rajouter des petites prières surréligatoires avant tes prières obligatoires commencer à venir à la mosquée si tu ne pries pas peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui tu ne pries pas commence à prier dès maintenant on n'attend pas le premier jour du Ramadan commence à prier dès maintenant c'est vrai pourquoi attendre le top départ alors que tu peux maintenant commencer à t'avais pas l'habitude de prier à la mosquée commence à aller à la mosquée maintenant commence à rajouter des prières surréligatoires le Coran t'avais pas l'habitude de lire le Coran commence à lire le Coran maintenant pour pas faire partie des gens qui vont lire le Coran comme des oufs pendant 3 jours et après poum ils arrêtent c'est trop dur commence aussi à chercher alors ça surtout dans le contexte dans lequel on vit Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran et patiente ceux qui recherchent le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala commence à changer tes fréquentations dès maintenant là ton téléphone toutes les personnes tu sais qui vont t'appeler au péché efface-les éloigne-toi d'eux et commence à créer ton concon ton environnement qui va pouvoir te permettre de tenir de tenir et te propulser vers cet ibadah parce qu'on va pas oublier qu'on est après ce qu'ils disent on est la moyenne des 5 personnes qu'on comptait le plus exactement l'image des personnes que nous fréquentons si tu vas si tu fréquentes des gens qui de toute façon ne font pas le ramadan bah ça va si toi tu veux le faire ce sera encore plus difficile pour toi donc si tu veux le faire et te mettre à prier rapproche toi de gens qui font le ramadan et qui prient ce sera beaucoup plus simple pour toi de prier parce que les jours où toi tu seras dans une motivation plus basse c'est eux qui vont te tirer vers le bon chemin entre guillemets exactement et comme faisaient nos salafs ils pensaient que c'était le dernier ramadan qu'ils allaient vivre c'est vrai c'est vrai qu'ils disaient Allah m'a balirna ramadan toujours on le dit Allah m'a balirna ramadan on est en train de tourner ce podcast on est même pas sûr on est même pas sûr qu'on fera partie des gens qui le terminent parce qu'on peut le commencer et pas le terminer aussi pas le terminer aussi c'est vrai donc il y a tout il y a tout cela à prendre en considération et n'oubliez pas aussi que cette période là c'est une période où l'emprise des chayatines elle est réduite elle est réduite pourquoi ? parce que si je te dis qu'il n'y a pas de chayatines durant le mois de ramadan qu'est-ce qui se passe ? tu te dis tu te dis je peux tout faire et c'est pas grave exactement ou bien il y a des gens ils te disent oui on nous dit qu'il n'y a pas de chayatines durant le mois de ramadan mais on voit des gens s'entretuer on voit des guerres on voit des gens en train de se battre d'accord ? en réalité ce qu'il faut comprendre c'est que les chayatines parmi les djinns et les ins les chayatines humains et les chayatines djinni ils sont existants ils sont là pendant le mois de ramadan sauf ce qu'ils sont enchaînés c'est-à-dire que ils peuvent moins influer leur influence elle est réduite mais ils sont toujours existants et là on voit que c'est une facilité c'est pour ça qu'énormément de personnes reviennent vers Allah durant ce mois donc Allah en vérité te donne une rohsa une facilité oh toi durant toute l'année qui t'es plein je n'arrive pas à prier je n'arrive pas à faire ceci je n'arrive pas à aller aux mosquées je n'arrive pas à jeûner je n'arrive pas à débuter la prière tu as c'est comme un code promotionnel utilise ce code promo utilise-le et fais-toi plaisir vas-y fais-toi plaisir avec ces ibadats mais et la sincérité n'ai pas cette intention il y en a qui te le disent franchement comme ça après ramadan ils te disent même le premier jour de l'Aïd il reprend il se remet à fumer il se remet à boire le premier jour de l'Aïd l'invité c'est programmé des gens qui attendaient minuit pour ouvrir une bouteille par exemple voilà en réalité c'est programmé et je te dis c'est ça le problème c'est qu'on a rendu ce moi sacré alors qu'en réalité il n'est pas sacré il est béni parce que lorsque tu sacralises quelque chose je me permets de le faire que à cet endroit là c'est comme la Mecque la Mecque elle est sacrée c'est à dire il y a certaines choses que tu ne peux pas faire dès que tu sors de la Mecque tu es autorisé il ne t'est pas permis de chasser mais dès que tu sors de la Mecque tu peux chasser mais les gens en vérité ils ont pris cette notion là dans le ramadan je ne fais pas ça je ne sors pas avec l'iche je fais un truc je ne vais pas en boîte mais dès que le mois de ramadan je repars et ça c'est tout simplement un problème d'éducation parce que nos parents ils ont plus ou moins éduqué comme ça imagine toi si l'éducation qu'on avait eu pour le mois de ramadan on a eu cette même éducation pour effectuer pour accomplir la prière personne ne laisserait la prière c'est vrai est-ce qu'il y a des jeunes qui se font ah mâchallah moi aujourd'hui j'ai prié toute la journée et toi t'as prié combien non par quoi pendant le ramadan moi j'ai prié un jour toi t'as prié deux jours exactement donc tu vois et regarde on est petit bien sûr on est adulte il faut tout prier il faut tout jeûner mais regarde comment c'est beau en vérité il y a un certain défi dans les jeunes tu vois c'est comme c'est comme un jeu en vérité tu t'y prends alors que la prière c'est une obligation c'est lourd c'est à la limite tu l'effectues juste pour ne pas être puni ouais et c'est là où il faut revoir notre approche envers Allah subhanallah Ali ibn Hussein il nous dit cela il nous dit les adorateurs sont de trois catégories vous avez des adorateurs qui tout simplement adorent Allah subhanahu wa ta'ala par la peur si je te dis pourquoi tu ne fais pas le ramadan parce que j'ai peur d'aller en enfer pourquoi tu ne pries pas parce que j'ai peur d'aller en enfer et ceux-là ce sont des esclaves il y a une deuxième catégorie il te dit parmi les adorateurs il y en a ils ont cette approche un peu pécuniaire ce sont des marchands en réalité ils recherchent le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement pour la récompense ça parmi les dit ouais je vais gratter des hasanates moi je suis venu t'es venu pourquoi ben frère moi il y a des hasanates à gratter je gratte tu vois il a cet aspect pécunie d'accord et on va dire il y aura l'ibouna il y a un raja l'espoir ils espèrent d'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense et les autres c'est l'khauf ils khafouna minallah et la troisième catégorie elle n'adore Allah subhanahu wa ta'ala seulement seulement que pour la remercier juste forme de reconnaissance gratitude gratitude simple amour pour Allah subhanahu wa ta'ala à ton avis parmi ces trois catégories quelle est la meilleure ? toi où est-ce que tu te sens ? je te pose une question moi un peu détroit en fait un peu détroit ça c'est l'arkidat du muslim c'est ce que Ibn Qayyim avait donné comme parabole tu m'as fait peur parce que j'avais peur de cette question tu m'as posé la question je me suis dit dans quelle le four il m'a mis là mais je vais répondre quand même en étant sincère il faut être dans les trois parce que si tu es une personne qui est basée juste sur la peur tu feras partie des khawari et pour toi l'islam ce sera que haram 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 tu fais peur aux gens si tu es basé sur l'espoir seulement tu feras partie des murji'a l'islam c'est beau ainsi de suite il n'y a que des belles récompenses il n'y a pas à avoir peur il n'y a pas de châtiment et si tu fais partie des gens qui exagèrent seulement l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ils n'ont ni peur ni de crainte ni d'espoir c'est l'amour et ça c'est les exagérateurs parmi les soufis tu as des personnes elles ne prient pas elles te disent moi je suis avec Allah je vis avec Allah il y a des gens elles ne prient pas elles n'effectuent pas le gêne elles ont dit moi je vis avec Allah après c'est à travers l'incarnation moi après c'est des procédés d'innovation l'iyadou billah mais le musulman en réalité il doit avoir ces trois notions là la peur l'espoir et l'amour peur espoir et amour lorsque tu as ces trois notions là dans ton coeur tu es un musulman équilibré c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui d'un musulman équilibré pour en revenir après parce qu'on a parlé tout à l'heure parce que j'ai un milliard de questions après ce que tu viens de me dire mais surtout je veux revenir à ce qu'on disait tout à l'heure on parlait de de comment faire pour être sûr de réussir sur Ramadan donc on a parlé de avant est-ce que tu as des conseils pour le pendant ? le pendant ce que tu as utilisé avant tu appuies sur un bouton qui s'appelle discipline et tu tout simplement organises tout cela pour le maintenir le plus longtemps possible en vérité on ne va pas réinventer la roue c'est là c'est la fréquentation les intentions les gens ils pensent qu'on va donner une solution miracle non vraiment c'est un djihad c'est une lutte en permanence contre son neuf et ce que tu as ce que tu as effectué avant tu l'effectues pendant et ce que tu as effectué pendant tu l'effectues après mais c'est certes il n'y aura pas la même teneur mais au moins tu tu es toujours dans la même logique et tu essaies de tenir le rythme et tout à l'heure ce que je te disais la règle des priorités qu'est-ce qui est le plus important pour moi de prier Fajr à la mosquée ou chez moi ou de prier Tarawih est-ce que je dors au moment du Fajr et je prie Tarawih ou est-ce que je rate Tarawih et je prie le Fajr et là les musulmans il y a plein de musulmans ils ne comprennent pas ça règle des priorités mon frère prier le Fajr c'est une prière obligatoire Allah subhanahu wa ta'ala il l'aime lorsqu'on se rapproche de lui à travers nos actes obligatoires d'accord donc pour toi c'est beaucoup plus important de prier Fajr que le que Tarawih bien sûr parce que Tarawih c'est un acte recommandé d'accord donc ça veut dire pour une personne qui va prier Tarawih si tu fais Tarawih il faut aussi que tu te motives pour prier Fajr quand on dit prier Fajr ça veut dire le prier à l'heure le prier à l'heure exactement que ce soit à la maison à la mosquée l'essentiel c'est que c'est à l'heure non mais ceux qui sont à côté de la mosquée s'ils peuvent c'est encore mieux encore mieux exactement très clair aussi je crois que c'est un point important quelles sont les actions qui vont invalider ton jeune parce que ça on en parle il y a beaucoup de il y a beaucoup de tu vois de comment on appelle ça de choses qui se disent tu vois dont on ne sait pas si c'est vrai le parfum même les regards etc donc est-ce que tu peux nous dire rapidement les annulatifs du gène c'est tout ce qui va rentrer dans ton corps et qui va arriver où ? à ton estomac admettons moi j'utilise des gouttes je les mets dans le nez dans le nez par exemple dans les yeux dans les yeux est-ce qu'elles vont pénétrer dans le nez c'est possible ça dépend le conduit généralement regarde quand tu mets quand tu t'as le goût au niveau d'un traché mais tu le recraches de la bouche oui ça dépend ça va dépendre ça va dépendre donc l'idée c'est il ne faut pas que ça rentre par la bouche il ne faut pas que ça rentre dans l'estomac tout ce qui finira dans ton estomac est un annulatif du gène tu utilises cette règle là et tu sors de toute la divergence et bien sûr les relations intimes à ne pas avoir durant la journée du mois de ramadan énormément d'annulatifs d'accord est-ce que par exemple je ne sais pas moi par exemple quand il y a des garçons qui regardent des filles dans la rue est-ce que ça c'est un motif d'annulation non là tu perds en récompense d'accord mais ce n'est pas un annulatif du gène il faut bien faire la différence entre je perds en récompense ça c'est important justement condition de validité et condition de récompense d'accord un acte peut être valide mais la récompense peut être invalidante ouais la récompense c'est à dire elle va être diminue ou inexistante mais être récompensé sur un acte qui est invalide c'est impossible parce que l'acte il faut qu'il soit en conformité avec la souda du messager sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ok mais tu sais aujourd'hui le problème qu'il y a aujourd'hui et ça je voulais en parler qui est très très important c'est énormément de personnes aujourd'hui qui veulent tout simplement attaquer attaquer la liberté religieuse c'est à dire le fait de rendre le jeûne du ramadan un choix pour le musulman alors que le musulman il n'a pas à choisir le musulman il jeûne par obligation car c'est une obligation religieuse et ici l'obligation religieuse barakallahu alayhi wa sallam c'est que quand tu as dit que tu es musulman tu as créé un lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala et que ce n'est pas une contrainte pour toi c'est une obligation et tu dois respecter cet engagement là c'est comme si tu c'est un contrat pour toi il est obligatoire de venir travailler à 8 heures parce que tu as signé et ce n'est pas une contrainte quand tu as dit tu as effectué un contrat entre toi et Allah malheureusement aujourd'hui on voit dans certains pays musulmans des manifestations qui commencent à se faire petit à petit ce qu'on appelle c'est à dire le fait de rompre le jeûne publiquement dans les voies publiques et ça c'est vraiment problématique c'est vrai parce qu'on incite les jeunes à quoi ? à le faire en fait à le faire exactement et remettre les questions dans le fondement te dire qu'en réalité aujourd'hui parce qu'il y a un discours qui te dit aujourd'hui aujourd'hui toi tu es un homme responsable tu es un majeur et vacciné il n'y a personne qui peut t'imposer quelque chose c'est vrai après c'est vrai qu'après il y a l'influence le fait que tu vas faire tes choix et que tu vas être c'est pas imposé mais que tu vas suivre et donc tu l'as choisi mais c'est vrai que de plus en plus et après on le voit peut-être en France mais moi ce qui m'a choqué c'était de le voir aussi dans d'autres pays dans des pays musulmans où tu le vois pendant le ramadan il y a maintenant ceux qui ne font pas le ramadan et qui n'y croient pas ce qu'ils veulent c'est pas mon problème parce que leur but c'est de détruire n'importe quel lien qui existe entre toi et Allah imagine toi ils veulent même rentrer dans ton intention de jeûne le fait que tu puisses rompre ce jeûne de façon publique c'est ça et puis tu vois que par exemple quand tu vas au bled même limite des fois c'est devenu un vice de dire je ne fais pas le ramadan genre je suis meilleur ah oui bien sûr c'est quelque chose de bien moi je sais que quand j'allais enfin quand on était ici au lycée en France tu ne fais pas le ramadan t'es un musulman tu ne fais pas le ramadan personne ne te respecte alors que dans un pays qui était censé être musulman et bien si tu ne fais pas si tu ne fais pas le ramadan ça veut dire que t'es un bon tu vois la dichotomie entre les deux c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué et beaucoup choqué à ce moment là le but c'est de provoquer le but c'est de provoquer donc c'est un rebelle c'est un rebelle parce qu'aujourd'hui ils te disent on est emprisonné par l'islam mais Ibn Qaym dit c'est-à-dire ils se sont enfuis enfuis de cet esclavage par lequel pour lequel et en réalité c'est ta vraie dans cet esclavage entre guillemets religieux spirituel c'est là où tu es réellement libre parce que t'as des t'as des limites dans tes actes et dans tes intentions c'est limité il y a un cadre parce que si je te dis aujourd'hui t'as aucun cadre t'as aucune limite mais en réalité t'es ton propre esclave t'es le propre esclave de toi-même de ton neufs de chaitan et en réalité il nous dit c'est ce qu'on constate aujourd'hui c'est on a essayé tout simplement de donner une certaine liberté aux gens pour qu'ils soient libres mais en réalité pour tout simplement t'enfermer dans la prison de ton neufs et de ton chaitan et ces gens-là c'est à ça qu'ils appellent parce qu'eux-mêmes ils ont été éprouvés par l'emprisonnement la servitude de leur neufs et de leur chaitan ils veulent que toi aussi tu sois prisonnier de cela et c'est ce qu'on remarque aujourd'hui qu'il y a énormément dans les pays musulmans on remet en question énormément soi-disant les lois les dispositions liberticides c'est-à-dire que ils te disent aujourd'hui les musulmans ils vivent sous des lois contraignantes que ces lois d'Allah subhanahu wa ta'ala elles viennent quoi ? te priver de ta liberté mais c'est qui qui t'a créé ? c'est Allah subhanahu wa ta'ala c'est qui qui t'a donné cette liberté ? c'est Allah subhanahu wa ta'ala mais ceux qui pensent comme ça enfin ceux qui veulent te faire penser comme ça c'est parce qu'on n'y croit pas de toute façon mais c'est ce qu'il a voulu faire ils veulent que tu n'y crois pas aussi derrière l'histoire de Bourguiba dans les années 80 c'est ce qu'il a voulu faire qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit aujourd'hui la Tunisie elle doit tout simplement vivre dans un djihad économique elle doit développer ce djihad économique qu'est-ce que le djihad économique ? c'est travailler pour la nation donner son temps donner ses efforts pour le pays et non plus pour Allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour ça qu'il a contacté énormément de savants pour qu'ils puissent donner une fatwa une dérogation aux gens pour qu'ils puissent manger et boire durant leurs heures de jeûne de jeûne de ramadan parce que pour lui si l'islam aujourd'hui entre guillemets est en déclin c'est que tout simplement il n'y a pas de pays musulman fort entre guillemets il n'y a pas de musulman fort entre lui et toujours il nous compare à l'occident ainsi de suite regardez où est-ce qu'ils sont arrivés où est-ce qu'ils sont ainsi de suite ils nous disent ils nous disent que la raison de notre déclin c'est notre religion alors que c'est faux aujourd'hui l'apport civilisationnel l'apport civilisationnel aujourd'hui qu'on retrouve en occident il est venu d'où ? des scientifiques musulmans des scientifiques musulmans bien sûr est-ce que ces scientifiques-là ne priaient pas ? est-ce que ces scientifiques-là ne jeûnaient pas ? est-ce que ces scientifiques-là ne faisaient pas le hajj ? oui mais comme on dit quand Paris était un marécage en Espagne il y avait le plus grand hôpital et l'une des plus grandes universités du monde exactement donc regarde regarde cette ambiguïté regarde cette cette fausse idée qui est propagée au sein des musulmans parce qu'aujourd'hui énormément de personnes rêvent de l'occident parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui ils le prennent même en exemple exactement parce qu'il y a énormément de personnes dans les pays musulmans aujourd'hui si elles vivent une crise spirituelle ou une crise financière peu importe peu importe la crise qu'ils vivent au fond d'eux ils disent que c'est à cause de l'islam c'est à cause des lois c'est à cause de la charia elle est trop rigide elle est trop dure elle n'est pas en conformité avec l'environnement dans lequel on vit et ça c'est faux ça c'est faux d'accord très intéressant des petites questions rapides parce qu'on a sauté le sujet je voulais poser la question que j'ai oublié tout à l'heure et aussi les mots qui sortent quand tu dis aujourd'hui dans notre langage des fois tu parles tu dis un gros mot il y a un gros mot qui sort ça arrive le mieux c'est de ne pas en dire mais voilà ça arrive et puis il y en a qui les utilisent plus que d'autres surtout dans certaines zones où ça devient même limite des virgules est-ce que c'est une chose qui est dans la logique qui ronde le jeune ou c'est dans la logique des récompenses qui est baisse tes récompenses on est toujours dans la logique de baisse tes récompenses en fait je pense de tête je ne m'en rappelle plus le nombre exact mais il y a 5 annulatifs en dehors de ces 5 annulatifs tout le reste ça baisse tes récompenses ça baisse tes récompenses parce que n'oublie pas que là une adoration elle a deux approches une approche technique donc vraiment on va faire les scientifiques valides invalides et ensuite elle a une approche éthique qui est tout simplement de vérifier si tes actes et tes paroles ne viennent pas diminuer la récompense de ton jeune ou la récompense de ton jeune c'est comme le vendredi le vendredi si tu as assisté à l'heure tu as assisté à l'heure et tu as pris salat al-jumu'ah avec la jama'ah tu n'as pas à refaire salat al-jumu'ah mais si durant le khutbah durant le serment tu as prononcé des futilités ou tu as fait des gestes cela va faire quoi ? est-ce que ça va invalider ta prière ? non tu vas perdre en termes de récompense d'accord c'est important de voir la nuance entre les deux il y a aussi le fait que tu vois quand tu fais la cuisine pendant le ramadan tu goûtes et en goûtant des fois tu peux avoir le goût tu peux l'avaler par inadvertance etc par rapport à ça c'est quoi ? non c'est valide parce que le messager nous a interdit de manger de boire lorsque tu goûtes quelque chose est-ce que tu es en train de manger ? est-ce que tu es en train de boire ? non tu goûtes ok donc le fait de goûter il n'y a pas de là c'est un sujet qui est aussi très important je pense tu vois moi je suis parent j'ai deux enfants deux garçons le grand il vient d'avoir 7 ans donc il apprend la religion etc mais je veux aussi qu'il commence à apprendre à faire le ramadan c'est quoi selon toi la bonne manière de les amener vers le ramadan dans la logique de le faire ? bien sûr à 7 ans on ne va pas lui demander de faire tout le ramadan après je ne sais pas justement c'est quoi la jurisprudence c'est quoi les recommandations est-ce qu'il y a des manières de leur amener de les accompagner vers l'apprentissage du ramadan et c'est là le problème est-ce qu'on va refaire les mêmes erreurs que nos parents ont fait est-ce qu'on va donner dans le coeur de ces enfants est-ce qu'on va octroyer dans le coeur de ces enfants l'amour du ramadan de façon éthique ou simplement de façon technique et c'est là où je suis revenu à tout à l'heure c'est leur faire aimer le ramadan c'est que lui-même il dit j'ai envie de jeûner il ne faut pas que tu dises il faut que tu jeûnes c'est il faut que tu aies un discours avec ton fils qui te dit papa je veux jeûner demain quand ton fils viendra te dire sache que tu as fait le travail pourquoi ? parce que ça y est c'est sa volonté à lui c'est lui qui veut et tu peux le laisser tu n'as aucun souci à te faire et si tu lui imposes ce jeûne alors que ce n'est pas encore obligatoire pour lui et tu ne lui montres pas la beauté du jeûne les bénéfices du jeûne à un moment ou à un autre il va délaisser ce jeûne ou à un moment il ne va pas le faire de façon éthique de façon spirituelle mais seulement de façon technique automatique automatique et nous c'est ce qu'on veut aujourd'hui c'est qu'on veut changer on veut changer ces types d'approche parce que nos parents peut-être ils n'avaient pas la hikma ils n'avaient pas la sagesse certains étaient analfabètes certains eux-mêmes eux-mêmes ont besoin de ça eux-mêmes ne connaissent pas les finalités ils ne connaissent pas les objectifs du jeûne donc c'est à nous en tant que parents aujourd'hui c'est de s'instruire de comprendre quelles sont les finalités quelles sont les objectifs suprêmes du jeûne et les inculquer dès maintenant à nos enfants et comment justement t'arrives déjà à partir de quel âge c'est obligatoire s'il y a un âge s'il est pubert toute personne devient moukallaf elle devient responsable de notre religion lorsqu'elle devient pubert d'accord donc c'est ça et là j'en profite aussi pour la prière aussi pour la prière aussi d'accord sauf la zakah la zakah elle elle n'est pas liée à ta puberté c'est par rapport à ce que tu possèdes tu gagnes et là j'en profite aussi faire un rappel pour les mamans il y a des filles aujourd'hui peut-être elles sont pubertes à l'âge de 9 ans 8 ans 10 ans pardon 9 ans 10 ans 11 ans et elles ignorent cela peut-être qu'il y a une certaine pudeur elles n'en parlent pas à leurs filles il n'y a pas de mal à leur en parler utiliser les termes appropriés et qu'au moins elles soient responsables parce que si tu ne l'as pas inculqué à cela elle aura des comptes à rendre parce que n'oublie pas on est mokellef c'est vrai on a des comptes à rendre et justement quels sont les conseils que tu peux nous donner pour nous accompagner à leur donner envie de faire le ramadan est-ce que tu as des actions des trucs vraiment des actions concrètes des choses concrètes dès maintenant leur faire aimer le ramadan les histoires autour du ramadan ce qui s'est passé autour du ramadan lis leur des histoires concernant le mois de ramadan l'histoire du messager sallallahu alayhi wa sallam durant ce mois les expéditions qu'il y a eu durant ce mois et en vérité tu vas leur tu vas leur faire aimer le ramadan de façon inductive c'est-à-dire que tellement tu vas lui raconter des récits à la fin de dire mais c'est quoi le ramadan c'est quand le ramadan est-ce que je peux jeûner le ramadan quand elle va te poser ces trois questions-là sache que tu as réussi ok très intéressant effectivement je pense voilà leur créer un environnement tu vois leur montrer qu'il y a ramadan qui est là leur créer un environnement pour qu'ils comprennent que c'est un truc un peu spécial et le fait de leur raconter l'histoire pour qu'ils comprennent la finalité et le pourquoi du comment aujourd'hui pourquoi les gens ils commettent des péchés ils sont obligés de commettre des péchés les gens aujourd'hui on leur a fait aimer les péchés aujourd'hui on t'a vendu le péché d'ailleurs Shetan à la fin il te dit moi je t'ai obligé à rien faire je t'ai juste dit rien à faire on te fait apprécier le péché une fois que t'as goûté au péché et t'as aimé ce péché si on faisait la même chose mais pour les adorations et c'est là un grand travail pour ça on fait cette invocation et embellis-le dans nos cœurs c'est vrai on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il embellisse la foi et tous les éléments de cette religion qui nous embellissent cela dans notre cœur question rapide aussi le suhur est-ce que c'est obligatoire est-ce que c'est recommandé parce que des gens disent que c'est obligatoire des gens disent que c'est recommandé il y a des gens qui n'arrivent pas à se lever pour prendre le suhur qui se disent j'ai pas beaucoup de temps à dormir donc je préfère dormir pour le travail non c'est une recommandation le suhur il n'y a pas d'obligation il y a recommandé et bien au contraire il y a de la baraka il y a de la baraka dans ce suhur d'accord c'est une recommandation mais une personne qui n'a pas qui n'a pas on va dire effectuer le suhur sans je ne reste valide ok super il y a aussi le fait tu vois quand c'est le ramadan comme tu l'as dit tout à l'heure on veut faire la prière à la mosquée de préférence on se dit il y a plus de récompenses c'est mieux je profite de de l'engouement etc sauf qu'en général quand tu fais la prière à la mosquée quand la mosquée elle n'est pas proche tu tu retardes le dîner des autres personnes qui sont à la maison dans le sens où si tu vas en général quand tu es à la maison vous êtes en famille toi la famille les enfants la femme etc et peut-être d'autres personnes quand tu es à la maison il dit tu prends ta date ton verre d'eau etc tu fais ta prière tout le monde fait la prière hop on se met à la table on mange si tu vas à la mosquée ceux qui ne vont pas avec toi à la mosquée vont t'attendre parce que toi tu vas à la mosquée il y a les 10 minutes de l'iqam tu pries ça te prend encore 10 minutes tu rentres ça te prend encore 10 minutes et donc ça te fait une demi-heure est-ce que voilà est-ce qu'à ce moment-là donc toi quand tu fais ça tu retardes aussi ceux qui sont à la maison et qui t'attendent pour manger est-ce qu'il y a un avis par rapport à ça est-ce qu'il est mieux d'aller à la mosquée quand même ou alors se dire si je retarde pour les gens et je ralentis autant que je fasse la prière à la maison si on est plusieurs peut-être de prière à la maison même s'il y a un nombre maximum pour que ce soit à Jemera non dans ce cas-là on va profiter des opportunités du mois de Ramadan ce iqbal cette facilité à se rapprocher des mosquées et pourquoi ne pas être toi cette personne qui va tout simplement inciter et influencer les gens à venir prier à la mosquée l'histoire elle est réglée c'est toi d'instaurer cela d'accord mais si tu vois que si tu as des enfants une femme tu connais si tu as le temps de faire à manger de préparer à manger des gens n'ont pas le temps de sortir etc peut-être que justement tu ralentis et que tu je sais pas moi je te pose des questions j'essaie de réfléchir en même temps le bout du Ramadan est-ce que c'est de se remplir le ventre ou est-ce que c'est remplir son cœur si c'est de remplir ton ventre mange avec eux assis-toi avec eux profite de ces moments là si c'est de remplir ton cœur après les dalles c'est de remplir les deux mais la priorité tu auras toute l'année pour remplir ton ventre toute l'année tu pourras entasser c'est vrai c'est vrai des quantités de nourriture alors que le Ramadan c'est l'une des occasions pour le cœur d'ailleurs pour Tarawih très important le rappeler déjà c'est pas obligatoire c'est pas parce que c'est pas obligatoire tu l'as déjà répété ouais mais c'est pas parce que il y a des gens aujourd'hui qui se disent ah c'est pas obligatoire c'est bon non c'est pas obligatoire mais c'est très fortement recommandé bien sûr je crois qu'on appelle ça une bida'a positive non il n'y a pas de bida'a positive négative c'était pas il y avait un non non comme ça non c'est une incompréhension c'est juste quand Amal Prata il a dit c'est-à-dire dans son aspect linguistique c'est-à-dire quelle bonne idée mais non pas quelle bonne innovation d'accord innovation le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il 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 a dit tout regarde ici le messager sallallahu alayhi wa sallam il nous parle de la bida'a il est sur le minbar est-ce qu'il y avait des bida'a à son époque ? sûrement non il n'y avait pas de bida'a le messager sallallahu alayhi wa sallam je crois que tu vois de l'époque en règle générale non 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 à l'époque de son moment il n'y avait pas d'innovation parce que c'est lui le législateur à ce moment là et malgré cela le messager sallallahu alayhi wa sallam sur le minbar il dit toute forme toute c'est un article défini ou indéfini c'est un article indéfini toute forme d'innovation est un égarement et tout égarement te mènera en enfer il est sur le minbar ici qu'est-ce que tu comprends ? c'est que le messager sallallahu alayhi wa sallam il était visionnaire il savait que sa communauté arrivait à un moment donné arrivait à un moment à aller tomber dans les bid'ah d'accord ? magnifique donc le fait de prier le tarawih c'est une sunnah le messager sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas fait entièrement la prière des tarawih et ensuite c'est le khulafat rachidoun je crois que justement il ne l'avait pas fait pour dire en disant je ne veux pas le faire tout le temps pour que ce ne soit pas une obligation le messager sallallahu alayhi wa sallam quand il effectuait certaines adorations certains actes des actes après ils pouvaient devenir obligatoires et d'autres donc il avait craint que cette adoration devienne une obligation c'est pour ça qu'une nuit il n'est pas sorti justement plus tard dans le temps Amal al-Khattav Adelou il a réuni les gens et c'est devenu une sunnah une coutume une sunnah chez les musulmans de prier tarawih je voulais juste le rappeler je voulais juste rappeler que le tarawih ça commence la veille exactement parce que la journée en islam c'est du murrub au murrub exactement et pas de minuit à minuit et donc le murrub de la veille du jour du ramadan on est déjà dans le premier jour de ramadan exactement je pense que c'est important de le rappeler parce qu'on ne le sait pas tous et on l'apprend tous à un moment donné avec les réseaux sociaux on partage c'est la nuit ramadan c'est ce qu'on fait là j'espère qu'on a donné beaucoup de valeur aux gens qui nous écoutent Ramadan arrive je souhaite à tous les musulmans un bon ramadan on essaye tous de faire du mieux l'ahsène on recherche l'ahsène on recherche à faire mieux que l'année d'avant et encore mieux que ce qu'on peut faire on cherche à s'améliorer je pense qu'on va s'arrêter là ça fait déjà je crois deux heures qu'on parle pour ce premier épisode on a passé une bonne partie sur ton parcours mais je pense qu'il était important de rappeler c'est toujours intéressant même moi ça m'intéresse de savoir si les gens peuvent profiter ça peut même motiver des gens ça peut peut-être à y aller à apprendre à expliquer que c'est quand même des sacrifices tu as été prêt à faire ces sacrifices à peut-être pas pousser les gens à faire exactement les mêmes sacrifices mais au moins de se dire il y a des grands sacrifices et il y a des petits sacrifices il y a des gens qui sont partis dans d'autres pays toi tu peux juste aller une fois par semaine à la mosquée exactement bien sûr je pense qu'on s'arrête là on s'arrête là pour cette fois-ci on continue Justement l'objectif de ce podcast c'est de revenir toutes les semaines toutes les semaines on fait une discussion on traitera différents sujets d'ailleurs je vous invite à mettre dans les commentaires des sujets que vous voulez qu'on traite des sujets que soient sociétaux humains des sujets sur la vie du musulman en règle générale on essaie de poser des questions de rentrer en profondeur à chaque fois la prochaine fois je pense qu'on traitera deux ou trois sujets pour traiter l'actualité l'actualité le but c'est de vraiment sortir de comme je vous ai dit parce que la chaîne qu'on prend ton d'une c'est vraiment juridique scientifique que des Masaïl-Fekhia c'est vraiment parler un peu de l'éthique du musulman la position du musulman dans la société dans laquelle on vit comment est-ce qu'il peut amener sa pierre à l'édifice c'est ça surtout ça comment il peut amener sa pierre à l'édifice ouais sa pierre à l'édifice exactement et ça veut dire aussi que potentiellement on aura des invités bien sûr des gens qu'on va vouloir inviter avec qui pourront nous partager leur expérience exactement leur avis sur différents sujets qu'on pourra traiter différentes thématiques différents sujets des témoignages vraiment on va dire tout ce qui est lié à la spiritualité du musulman c'est ça dans la société dans laquelle nous vivons voilà bien comprendre que le concept il est né il y a trois jours on l'a enregistré direct Tawakul on en a parlé beaucoup on fait et on fait confiance à Dieu et on construira le concept avec vous bien sûr exactement donc merci à tous merci pour les grands les vaillants qui nous ont écoutés et vaillantes bien sûr qui nous ont écoutés jusqu'à aujourd'hui merci aussi l'équipe de production l'équipe qui nous entoure que vous ne voyez pas qui sont derrière les caméras merci les grands et les petits bien sûr les grands et les petits et puis à la semaine prochaine à la semaine prochaine allez salam alaikum alaikum salam salam alaikum